Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette septième séance du cinquième séminaire de Réseau Salariat organisé par le groupe Grand Paris de Réseau Salariat et qui cette année a pour thème la sécurité sociale de l'alimentation. Donc voilà, bienvenue. Avant de laisser la parole à nos intervenants, vous signalez qu'à l'issue de cette séance, vous aurez des livres, une table de livres et puis on aura aussi de quoi se sustenter, de quoi manger à l'issue de cette séance, comme nous l'avons fait déjà depuis quelques séances. Donc très bonne séance à vous. Merci Franck. Alors l'objectif de la séance, comme c'était annoncé, c'était de présenter un, mais deux modèles économiques, ou plutôt un et puis son évolution pour cette ESSA, ce qui pour nous permettrait d'amorcer, de concrétiser la sortie de la production alimentaire du marché capitaliste vers un marché qu'on qualifie nous de communiste, c'est-à-dire un marché où des biens continueraient d'être échangés, mais sans générer de profit et où la production de ces biens a été décidée le plus démocratiquement possible en amont. Alors en cours de l'exposé, on va d'abord, pour que ce soit plus clair et compréhensible, expliciter les notions de cotisation, d'assiette salariale, de valeur ajoutée, d'assiette sur la valeur ajoutée, de monnaie et de création monétaire. Et l'idée donc, c'est de se figurer ce que pourrait être une économie, la conquête d'un nouveau statut émancipateur pour les salariés de la filière de l'alimentation et d'une propriété des moyens de production devenu collectif et géré par le plus grand nombre. Alors, le plan, ça va être d'abord un rappel de ce qui a été, on appelle le déjalade en 1946, qu'est-ce qui est sur le plan économique révolutionnaire. Ensuite, Anne présentera ce qu'on entend, enfin ce qu'il y a derrière le mot valeur ajoutée, qui va décrire en gros en détail, qu'on sache de quoi on parle. Ensuite, je reprendrai la parole pour présenter un premier modèle, un premier circuit de monnaie, un circuit économique tout en euros, qui porte déjà quelques éléments révolutionnaires. Et ensuite, Xavier présentera l'amélioration de ce système économique avec des avancées révolutionnaires. Je ne veux pas dévoiler, c'est lui qui expliquera. Et ensuite, il y aura une dernière partie où Alexandre, qui sera en visio, nous présentera des tableaux qui sont destinés à imaginer différentes formes de répartition de la cotisation. Enfin, comment dire ? L'hypothèse la moins révolutionnaire, c'est qu'on va cotiser sur nos salaires nets. Et puis, il y a toute une graduation en fonction de là où on va prendre la cotisation pour arriver à, on prend tout sur la valeur ajoutée, on prend tout dans la caisse des patrons. Voilà pour le plan. Alors, à plusieurs moments, comme le sujet est un peu difficile, on fera des pauses, enfin des pauses questions en fait. Et donc, pour avancer en fait avec une compréhension la plus maximale possible de tout le monde, plutôt que de tracer la route et puis au bout de deux heures demander, alors, ça va ? Non, on va essayer de faire étape par étape et on va répondre au mieux à vos questions. On fera une pause aussi au mieux, au bout d'une heure et demie. D'abord, un petit mot sur l'éduc-pop de réseau de salariats et ce sujet de l'économie. L'économie, c'est très souvent et trop souvent un sujet auquel on se sent extérieur, ça impressionne. On croit que c'est réservé à des experts et on a tendance à s'auto-exclure de la chose. Et à travers notre école, à travers les médias dominants, on est conditionné pour se sentir incompétent, inapte, non autorisé à questionner, réfléchir ou remettre en cause. C'est tout à fait logique, la classe dominante a intérêt à nous maintenir dans une posture de mineur économique. Elle s'attache à faire qu'on pense, par rapport à cette question-là, de l'économie, qu'on est idiot en fait. Et en fait, on n'est pas idiot ou incompétent, c'est juste le capitalisme qui fait en sorte qu'on soit incapable de comprendre, en fait, ou qu'on comprenne les choses telles que lui les dicte. Je dis ça parce que nos camarades, ils se présenteront tout à l'heure, Anne et Xavier, sont des camarades du groupe thématique économie de réseau salariat. Et ils ont produit un nouveau modèle économique du salaire à vie. C'est un gros travail qui permet de se le figurer, en fait, ce salaire à vie, qui va sortir dans une brochure prochainement. Mais ce modèle, vous pouvez déjà le voir, puisque Bernard Friot l'a utilisé, il l'a présenté sur la chaîne Ellucide il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez déjà voir en avance ce qui a été produit par ce groupe économie. Et ce sur quoi je veux insister, c'est qu'aucun de nos camarades n'a de formation universitaire économique particulière. C'est de l'auto-formation, ils le diront mieux que moi, puisque c'est leur trajet, leur trajectoire et leur travail. Mais je tenais à commencer par ça. Il faut d'abord se sentir apte et capable pour cette question-là. Et pourquoi est-ce qu'il faut se rentrer dans cette question ? Pourquoi on ne peut pas l'éluder ? Vu qu'on veut changer l'ordre économique et qu'on veut gérer démocratiquement la production, c'est un passage obligé que de comprendre comment fonctionne l'économie capitaliste pour ensuite la changer, la modifier et aller vers ce vers quoi on veut. Donc, on est un peu obligé. Alors, on est tous capables de comprendre. On a commencé par le Déjalat 46. Donc, le geste de Croisa, ministre du Travail de l'époque, sur le plan économique, ça va être de faire plusieurs choses qui sont révolutionnaires. Donc, il va créer, comme on l'a déjà rappelé, un taux unique de cotisation. Une quasi-unicité des caisses avec le régime général, dans lequel sont fondus le chômage, la santé, les retraites. Et la troisième, une démocratie ouvrière avec une gestion aux trois quarts des représentants. Trois quarts des représentants sont des salariés et à seulement un quart des patrons. Tous ces éléments-là sont des outils d'unification de la classe ouvrière. Donc, c'est en ce sens-là qu'on peut les qualifier de révolutionnaires. Révolutionnaires au sens où on va sortir du fonctionnement capitaliste de l'économie. L'objectif de cette SSA, c'est finalement de créer un nouveau secteur de la production, de faire entrer la production alimentaire dans le régime général. Ce n'est pas de créer une nouvelle branche. On évitera de dire branche dans notre exposé. Puisque branche a été inventée par l'adversaire, on commence à découper la caisse unique du régime général pour commencer à imposer, si on regarde branche par branche, vous commencez à regarder la gestion une par une et vous commencez à créer, à regarder, là, il y a des déficits, ça ne va pas. Par exemple, pour le chômage, la caisse a été créée en 1958. C'est déjà un début de contre-attaque de l'adversaire. Donc, nous, on rappelle l'unicité de la caisse et on crée un nouveau secteur. Et cette caisse alimentera notre SSA. Je place ici un petit mot sur la puissance de la mutualisation, en fait, de cette monnaie dans une seule caisse. C'est qu'on peut imaginer que si on décide démocratiquement de produire notre nourriture, elle sera plus saine. On peut imaginer donc un gain sur la santé des Françaises et des Français et donc une moindre nécessité de recourir aux soins. Et donc, on voit ici une monnaie plus disponible, moins pour la santé, mais du coup, plus disponible pour autre chose. Et en particulier, par exemple, développer la SSA et payer plus de salaire, etc., et de production et développer le système. Donc, la cotisation mise en place en 46, c'est une cotisation qu'on appelle sur l'assiette salariale. Donc, on applique un coefficient sur les salaires nets qui va donner les cotisations qui sont versées dans un impôt commun. Donc, on appelle ça le salaire socialisé. Ce salaire net, on peut considérer que c'est mon salaire. C'est le salaire de celui qui a fait le travail. Et la partie au-dessus, j'allais dire, en cotisation, c'est en gros notre travail. C'est-à-dire, c'est la part qu'on considère que ce travail a été fait en commun par d'autres que moi. Et on met une part de cette production dans le pot commun pour essayer de désolidariser ce qui est écrit sur la feuille de paye de ma personne uniquement. Cette masse de cotisation a permis de payer les salaires des soignants. Et de mettre en place un nouveau statut du producteur. Donc, des soignants payés pour soigner et non pas pour enrichir un capital. Donc, ça, c'est une avancée révolutionnaire et que l'on veut répercuter dans la SSA. On propose de mettre en place un statut équivalent de tous les travailleurs et travailleuses de la filière. L'autre avancée, c'est qu'une partie de l'investissement s'est fait par subvention et pas par crédit. Donc, pour la construction des CHU, à peu près au moins un tiers de la monnaie a été avancée par subvention et non pas par crédit. Ce qui équivaut à enlever une part de marché conséquente au capital. Et donc, on a là un moyen de rogner sur les prérogatives, c'est-à-dire les parts de marché du capital et de commencer un peu à l'assécher, comme dit Franck Lepage. J'aime bien l'image. Un petit mot à cet endroit-là sur les cotisations. On dit bien cotisation sociale. L'adversaire les a déjà partagées en salarial et patronal, comme si le patron avait un rôle particulier à jouer dans l'histoire. Donc, c'est déjà une riposte, ça aussi. Et puis, au-delà de ça, un mot sur la sémantique, les charges. Donc, ça, c'est l'adversaire qui emploie ce mot. Nous, on ne va pas l'employer. Enfin, si l'un d'entre nous le dit, vous levez la main, il y aura un gage à la fin, il y aura quelque chose. Ce n'est pas possible, sinon. Donc, les charges, ça n'existe pas, en fait, puisque c'est de la cotisation, c'est du travail. Ce travail va alimenter les caisses communes. La charge n'existe pas, parce qu'elle est intégrée dans le prix que le patron va fixer. Donc, si vous enlevez les charges, il peut décider, par exemple, d'enlever ses charges du prix qu'il a fixé pour son prix de vente à ce moment-là. Ou pas, en fait. Soit il garde l'argent pour lui, soit il décide de faire baisser ses prix par rapport à la concurrence, puisqu'il est pris dans les restes de la concurrence avec les autres producteurs. Et voilà. Cette partie-là, il n'y a pas de charge, en fait. Vous pourrez l'enlever. Si on enleve les cotisations, il n'y aurait plus de charge. Sinon, c'est ce qu'ils espèrent. Un petit mot sur quelle a été la réaction du patronat, puisqu'elle conditionne une avancée qu'on propose à Ressau Salariat. La réaction du patronat, ça a été, puisque j'ai des cotisations à payer, je vais les récupérer en augmentant mes prix. Donc, les prix augmentent, mais pas un souci pour la classe ouvrière, puisqu'à cette époque-là, les salaires sont indexés sur les prix. Donc, les salaires vont augmenter en même temps que les prix. Et donc, les cotisations aussi qui s'appliquent sur les salaires. Donc, il y a un cercle vertueux là-dedans qui annule, entre guillemets, la riposte patronale. Tout ça, pour nous, constitue un petit rappel historique. Les salaires ne sont plus indexés les salaires ne sont plus indexés sur les prix depuis 1983. Donc, ça peut être une mesure, déjà, une contre-mesure révolutionnaire que de réappliquer ça. Ce serait déjà un minimum. Et voilà. Tout ça constitue des avancées révolutionnaires par rapport à l'ordre économique capitaliste. Et à Ressau Salariat, on propose d'aller plus loin en non plus cotisant sur ce qu'on appelle l'assiette salariale, mais en cotisant sur une assiette plus large, qu'on appelle l'assiette de valeur ajoutée. Et là, je vais laisser la parole à Anne qui va expliquer ce qu'on entend par valeur ajoutée, comment elle est constituée aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre qu'elle propose ou quels sont les outils qu'elle demande de créer par rapport à la mise en place effective de notre projet. Bonjour. Ça marche. Je teste. Vous m'entendez ? C'est bon pour le son. Bonjour. Je fais partie du groupe thématique économie. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Non, non, pas encore. Je te dirai quand je voudrais bien que ça soit projeté. Pour ouvrir nos cellules grises sur des notions un peu plus économiques, je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant, déjà, de regarder qu'est-ce que ça veut dire économie. et nous, on travaille sur une définition qui me semble intéressante parce qu'elle est la plus plate et la plus ouverte possible. Dès qu'on parle d'économie, souvent, on est déjà dans des idées de connotations qui sont liées au fait comment la tuyauterie économique fonctionne. Parce que ce n'est qu'une tuyauterie. Donc, le capitalisme a sa tuyauterie propre. Il y a beaucoup qui va dans la propriété lucrative, comme on sait tous et toutes. Mais on peut imaginer, et c'est ça qui est important, qu'il y a d'autres tuyauteries possibles. Et nous, dans le groupe thématique, on a essayé de trouver d'autres tuyauteries, donc en tant que plombier et pas en tant qu'expert en économie. J'ai envie vraiment d'inviter tout le monde à dire la plomberie, oui, évidemment. Ça demande aussi savoir un peu comment marchent les fluides, les tuyaux. Mais quand même, on peut imaginer et demander à des gens qui sont un peu plus techniciens de le réaliser. Voilà, l'invitation réinventant et tuyauterie de l'économie. Notre définition, non, mais je ne vais pas le faire au début, je me suis dit, est-ce que je vais vous demander si vous voulez lancer une, mais non, je crois que je vais zapper, sinon ça va. Mais on peut en discuter après vos propres discussions, excusez-moi, définition de l'économie. Donc, on dit l'économie, c'est la production et la distribution de biens et de services. Je mets en premier l'accent sur la distribution dans le capitalisme et je crois qu'inconsciemment on pense notamment à la vente et le capitalisme, c'est vrai que c'est le moyen principal de distribution, la vente, sinon ça ne fonctionne pas, le capitalisme, mais on peut bien sûr imaginer d'autres modes de distribution. Donc, c'est déjà là qu'on est invité à notre propre imaginaire. Quelle distribution ? Après, en économie, une chose qui est à dire quand on parle de production, ce n'est pas que la production, par exemple, quand on pense souvent, on pense la production, c'est l'agriculteur qui, l'agricultrice qui fait pousser le blé. Production, c'est grosso modo tout, parce que l'agriculturrice qui part aussi au marché pour distribuer, c'est aussi de la production, ce n'est pas seulement la production d'une matière fixe, dure. Je trouve assez intéressant d'ailleurs quand on pense aux cantines, aux cantines scolaires, qui sont dans un imaginaire un peu romantique, on voit encore les cuistotes les cuistots, faire des délicieux plats aux gosses, leur faire du bien. Là, on est dans une production, même s'il s'agit d'une transformation, c'est une production. Même quand ils servent ces délicieux plats aux gosses, servir, cette distribution, c'est aussi une production. L'un, c'est la production d'un bien, donc les repas, l'autre, c'est la production d'un service. aujourd'hui où ces gens très compétents n'ont qu'à mettre des barquettes dans les fours à micro-ondes, c'est triste. Est-ce qu'ils produisent quelque chose, un bien ? Ils produisent, oui, mais est-ce que c'est un bien ou un service ? Est-ce qu'il y a une question là-dessus ? Tant mieux. Alors maintenant, on arrive sur la valeur ajoutée, mais attends encore, j'introduis d'abord la valeur ajoutée, d'abord, qu'est-ce qu'est l'idée d'une valeur ajoutée ? L'idée, c'est nous voulons mesurer justement ce qu'une entité, c'est-à-dire une unité de production, a produit elle-même. Et sur cette idée-là, on propose aujourd'hui un calcul. Alors, pour être un peu simple, pour expliquer ça, imaginons là, on tient ensemble une boulangerie, d'accord ? Et puis, pour notre calcul, nous allons prendre en premier le chiffre de tous les biens et aussi les services que nous avons vendus. Un bien, ce serait les pains, le service, peut-être la distribution de petits pains, quelqu'un qui part avec la moto pour distribuer les petits pains ou les baguettes. je dis petits pains parce que je suis allemande, donc je pense plus aux petits pains qu'aux baguettes. Et puis, une fois qu'on a la somme de tous ces biens et services produits, on enlève tout tant qu'on avait besoin dans notre boulangerie pour produire ceci. c'est-à-dire, évidemment, les matières premières, l'eau, l'énergie, la farine, le sel, le beurre, tout, on sait, un peu après. Aussi, nos petits sacs d'emballage dans lesquels on va mettre les petits pains et les baguettes. Il y a aussi le téléphone et il y a l'Internet aujourd'hui. Il y a le loyer. Bon, ça se discute si c'est légitime, mais disons qu'il y a un loyer à payer, ça rentre dans les choses qu'on va déduire de cette première somme. Et puis, il y a aussi les assurances, les frais bancaires, toutes les choses qui nous gonflent. Et puis, il y a aussi, par exemple, là, on vend en premier ce qu'on a produit directement, mais on peut vendre aussi, par exemple, dans la boulangerie d'Oulia, des vrais moniques. Ils vendent des délicieux barrettes de chocolat qu'ils n'ont pas produits elles et eux-mêmes, mais qu'ils revendent. Donc, c'est la revente pure et dure. Et il y a beaucoup d'unités de production aujourd'hui qui ne fonctionnent que sur la revente d'ailleurs, mais qui est appelée une production aussi. Ce qui est important dans tout ce que j'ai nommé là, ce qu'on va déduire de notre premier chiffre, ce qu'on a vendu, ça s'appelle les consommations intermédiaires. Moi, je trouve le mot consommation un peu bizarre. Ça fait toujours un truc qu'on détruit quelque part. Moi, je dirais les productions intermédiaires parce que c'est produit par des tiers. Pour moi, ce qui compte, ce qui est produit par d'autres, c'est le travail d'autres et pas ce qu'en nous on a consommé. On peut projeter, Yann, excuse-moi, j'ai le premier calcul. Ah oui. Donc, je répète, les valeurs des biens et des services vendus, donc produits nous-mêmes ou revendus, la valeur d'achat des biens et des services produits par des tiers, tout ce que j'avais énuméré, et ceci donne un chiffre une valeur, la valeur ajoutée. Je dis, selon les secteurs de production, ça peut se complifier, que c'est énormément. Là, je vous montre que la notion simple, mais évidemment, on voit des branches qui ont d'autres modes de production, donc chaque fois, on va un peu élargir. À un moment, je voulais montrer vraiment la version officielle, comment on calcule, mais on a dit, ça dépasse, ça prendra toute la séance. Ce qui, pour nous, est quand même très intéressant dans cette valeur ajoutée, c'est de voir, nous regardons ce que notre travail et le travail des autres. Et c'est là, comme ça, qu'on peut mesurer ce que nous, on a produit, en tenant, on compte aussi le travail des autres. Il y a un point sur lequel il est vraiment nécessaire d'être peut-être le plus attentif quand on parle de ces consommations intermédiaires, des choses qu'on achète, c'est au niveau de l'embauche et de l'emploi. C'est-à-dire, une personne qui fait le pain et que nous avons embauchée dans notre collectif fait partie de la production. Dès le moment que nous prenons une personne, ce qui est souvent le cas, qui fait le ménage dans notre blancherie, mais elle vient par une boîte intérim, c'est facturé par la boîte intérim et il s'agit du coup d'une consommation intermédiaire. Même si la personne effectue le travail dans notre boulangerie, la même chose se produit par exemple si la petite livreuse de pain, si elle travaille en auto-entrepreneuse, elle pose une facture, donc c'est déduit de la somme et donc ça réduit chaque fois la valeur ajoutée. Yann, il va en revenir un peu là-dessus après. Pour dire ce calcul-là, il a été, donc l'idée existe depuis fort longtemps, ce calcul, il a été standardisé dans les années 40-50 justement pour des fins statistiques parce que la somme de toutes les valeurs ajoutées dans un pays forme le fameux PIB. Et l'approche par la production, il y a plusieurs approches du PIB, mais c'est l'approche principale et la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on produit concrètement ? Mais à partir du moment qu'on parle de, je crois qu'il va falloir que j'accélère un peu, qu'on parle de PIB, on voit que là, c'est-à-dire au niveau macroéconomique, quand on pense à la production, il y a quelque chose qui se corse parce que le PIB se produit pas seulement pour nous, pour bien comprendre et voir, mesurer comment on produit, comment on veut produire, on se trouve quand même dans une concurrence internationale avec d'autres pays au niveau du PIB, donc on ne mesure pas ce qui est pratique pour nous, mais on mesure avant tout ce qui fait qu'on a une bonne figure au niveau de la concurrence internationale à l'égard du PIB. donc il y a des conventions de calcul de valeurs ajoutées qui peuvent changer, par exemple, mais ça dépend de chaque pays, ça dépend des périodes. Un exemple très significatif, c'est dans les années, j'oublie chaque fois, nous avons commencé à prendre en compte aussi dans le PIB des secteurs qui ne sont pas marchands, c'est-à-dire tous les services publics. Dans un service public, on voit très bien qu'ils ne vendent pas, on essaie de pousser, mais disons que l'idéal c'est non marchand, il n'y a pas de vente, et du coup on ne peut pas produire une valeur ajoutée. Idem, moi je travaille beaucoup pour des associations, on a des subventions, donc on ne vend quasi pas, notre valeur ajoutée est quasi négative. Négative, la valeur, elle est quasi négative. Alors la convention change pour le secteur non marchand des services publics, la convention elle est telle pour calculer la valeur ajoutée, nous prenons la somme de tous les salaires des gens qui travaillent dans la fonction publique, plus leur consommation intermédiaire et on y obtient la valeur ajoutée. C'est tout le contraire de ce qui est là. En deuxième, pour les associations, ça dépend des conventions, on peut par exemple mettre en haut dans un plus toutes les subventions qui sont reçues, ce qu'on appelle les subventions d'exploitation et du coup on commence à obtenir une valeur ajoutée qui est plutôt bonne et qui n'est pas négative. Je souligne ça vraiment pour rebondir ce qu'il a dit à Yann pour dire c'est sans des conventions, il y a une idée derrière, mais c'est important qu'on voit qu'il n'y a rien qui est naturel. C'est des conventions et si nous quand on prend en main une économie, il est extrêmement important qu'on sait un peu comment ça se fabrique pour entrer dans les rapports de force et pouvoir dire aussi ça peut se fabriquer et on veut que ça se fabrique autrement. à propos du PIB il me semble important aussi de donner un exemple ou une prise de pouvoir du peuple ça serait intéressant quand en Grèce on commençait à parler d'une sorte de crise donc la Troïka est arrivée en Grèce et notamment ils ont envoyé un nouveau comptable national pour calculer le PIB il a changé 3-4 conventions de prise en compte de valeurs ajoutées de procédures statistiques et pouf la Grèce le PIB devenait catastrophique mais c'est que en changeant quelques conventions c'est impressionnant moi je trouve ça impressionnant et deuxièmement c'est aussi important à partir du moment qu'on dit qu'on peut utiliser cette somme de la valeur ajoutée pour qu'elle devienne une assiette de cotisation donc l'assiette j'aime bien c'est cette somme-là et c'est sur cette somme-là qu'on va appliquer un taux mais attention le patronat les grands surtout les grandes entreprises peuvent avoir des moyens pour détourner des choses pour changer des choses pour avoir un minimum d'assiettes cotisables il y a plusieurs moyens c'est par exemple quand je parlais tout à l'heure des consommations intermédiaires ça peut être du travail externalisé tant que cette entreprise de services de ménage reste en France elle va produire aussi une valeur ajoutée et on peut cotiser dessus donc c'est comme des vases communiquantes mais une fois que les entreprises décident que cette boîte sous-traitante est à l'étranger nous n'avons plus aucune mainmise sur cette assiette de cotisation en deuxième la question où est-ce que c'était je voulais présenter ça va rebondir après en dernière partie avec notre camarade Alex Alexandre sur une autre un autre un autre calcul qui ensuite la valeur ajoutée c'est une suite c'est un c'est une étape d'un d'un calcul qui se fait en cascade nous avons une deuxième cascade qui s'appelle l'excédent brut d'exploitation et cet excédent brut d'exploitation pourrait être ah c'est un peu petit pourrait être très intéressant également en tant qu'assiette de cotisation mais évidemment ça se discute alors ici nous avons j'attends que ça soit un peu plus grand j'avais un peu prévu que ça se ça se fait alors nous prenons notre fameuse valeur ajoutée de là on déduit les salaires et les cotisations de cette somme donc c'est de chaque fois une somme donc j'enlève la somme de tous les salaires et des cotisations j'enlève aussi des impôts pas les impôts sur le bénéfice mais c'est les petits impôts c'est notamment des impôts qui sont liés au salariat comme la taxe la taxe sur les salaires la taxe sur la formation continue il y a plusieurs et des petits impôts locaux comme par exemple sur les véhicules de société ou la taxe foncière par exemple et on ajoute si on reçoit des suspensions mais on voit déjà par rapport aux associations ça peut être calculé plus haut cet ajoute des suspensions on va regarder et cette somme elle nous semble intéressante parce que ce qui reste comme valeur et quelque part comme argent aussi on peut projeter le troisième ce qui reste comme valeur ça va nous servir pour nos outils de travail ce qui est encore intéressant mais à partir de là l'argent part aux banques il y a des intérêts part à l'état pour les impôts et part aux propriétaires et aux actionnaires qui est assez assez fou là je ne peux pas le montrer mais cet argent là qui part pour la propriété et pour les actionnaires n'apparaît absolument pas dans ces soldes intermédiaires de gestion on voit il y a un résultat qui arrive et c'est dissimulé parce que ça se fait à un autre niveau comptable sur le bilan où cet argent là est reparti donc il ne s'agit pas d'une charge cet argent là qui part aux propriétaires c'est juste une repartition de la propriété et elle n'est pas considérée là-dedans mais on sait que ça part quand même aux propriétaires un petit petit rappel ce qui est intéressant là-dedans donc c'est les salaires qui sont on appelle ça c'est une première repartition donc les salaires les salaires sont la VA VA valeur ajoutée sert à nous à nous rémunérer à notre paye mais aussi à nos cotisations pour rappel c'est donc santé famille retraite chômage et accidents de travail je ne voulais pas m'attarder trop sur cet artifice est-ce qu'il y a charge patronale charge salariale en ce qui concerne les cotisations cotisation salariale cotisation patronale parce qu'au niveau macroéconomique de toute façon on parle de la masse salariale dans son ensemble et ce qui compte c'est que nous on reçoit un salaire direct c'est le salaire qui arrive sur notre compte en banque et nous recevons un salaire indirect socialisé donc au niveau de la sécurité sociale de l'alimentation ça serait un droit à certains aliments c'est un droit moi j'aurai le droit et nous nous aurons le droit à certains alimentations de cette filière conventionnée donc vous moi je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui ce salaire indirect concerne déjà notre santé quand nous allons à l'hôpital et à l'hôpital les soins sont couverts par mon salaire socialisé c'est-à-dire indirect direct je ne sais pas pourquoi je crois que c'est souvent dit mais j'aimerais bien revenir aussi pourquoi nous en parlant de cotisations et nous essayons de dire les cotisations sont beaucoup plus intéressantes au niveau émancipation que les impôts que les cotisations qui sont là inclus sur les assiettes c'est notamment déjà c'est notamment quand on a des finances tout ce qui concerne les finances publiques que ce soit l'État ou les collectivités territoriales il s'agit de budgets dans leur ensemble d'un côté nous avons ce qui rentre et de l'autre côté nous avons pourquoi ça va être dépensé mais il n'y a jamais tel impôt va couvrir telle dépense même si on nous raconte autre chose dans les médias il s'agit toujours d'un budget global ce qui est important genre en état de guerre qu'on n'est pas obligé quand même de couvrir ce qu'on avait promis dans le budget une caisse c'est autre chose la cotisation pour cette caisse va à cette caisse et que à cette caisse et nous en plus on peut défendre que c'est nous qui s'en les intéresser et des cotisants qui disent à quoi on veut utiliser cet argent donc c'est pas l'état ni la mairie c'est nous et c'est ça qui est clé pour notre émancipation et pour pour Clore j'étais un peu plus long que prévu comme d'hab je voulais rebondir pour moi c'est important sur cette notion de charge je vous dis moi je suis petite comptable je suis artiste aussi mais je fais la comptabilité c'est à dire je saisis tous les jours les petites lignes et chaque fois que je saisis quelque chose c'est à dire notre farine qui rentre dans la boulangerie c'est charge l'intitulé l'eau c'est une charge déjà je dis on nous prend pour des cons parce que c'est pas une charge j'ai besoin pour le pain je vois pas pourquoi ça serait une charge parce que comment je ferais le pain sans l'eau et la farine et pire encore en compte analytique c'est un coût alors là je deviens folle on a besoin de choses et c'est ça aussi quand on parle de budget on nous parle de coûts et de charges du coup non mais attends on a un budget ce budget on va l'utiliser quelque part et c'est pas une charge ni un coût on va juste réfléchir comment on utilise ce qu'on a pour faire quelque chose qui est bien et pas à chaque fois et ça devient alors là encore pire quand il s'agit de quand il s'agit de de charges au niveau du salariat je veux dire en quoi le travail qu'on paye serait une charge je me dis soit les gens qui parlent de ça ils croient encore à l'esclavagisme oui d'accord ok donc à ce moment là c'est vrai que ça serait pas une charge mais c'est fou quand tu saisis tous les jours quand moi je fais ce mot charge à un moment il y a un effet psychologique et moi je dis quand même les pauvres patrons vraiment c'est les pauvres toutes ces charges qu'ils portent mais c'est horrible et tout mon salaire mais quelle charge alors moi ce que j'ai fait au moins au niveau des salaires j'ai changé tous les intitulés de mes de mes logiciels j'appelle salaire salaire et les soi-disant charges patronales et moi je les appelle cotisation point et je vous dis je vais beaucoup beaucoup mieux déjà je veux dire j'ai pas changé le monde mais c'est un petit truc et le patronat a beaucoup moins et beaucoup moins à plaindre depuis voilà maintenant je vais conclure quand même je reviens donc on est sur des conventions de calcul on est sur des conventions aussi d'utilisation de mots et la plupart du temps ces conventions nous imprègnent vraiment dans notre plus profond inconscient à une logique marchande dans le capitalisme même si dans le capitalisme on a admis certains secteurs comme la santé on la met dans la notion je crois que je suis en train de je voulais faire vite je suis en train de m'embourber excusez-moi je voulais revenir sur la notion de la définition de base et la notion de l'économie donc aujourd'hui inconsciemment nous sommes imprégnés toujours par une logique marchande on a vu au niveau des services publics on a déjà ouvert vers une autre logique qui n'est pas marchande mais en même temps on la fait aussi en comparaison avec d'autres pays où par exemple la santé est purement marchande c'est pas parce qu'on pensait que c'était économiquement vraiment intéressant de considérer la production dans la santé comme production économique mais tout simplement parce que c'est potentiellement aussi quelque chose qui peut devenir marchand mais je me dis je pense que c'est important de dire quand même quand on revient de dire que chacun et chacune se dit aussi mais qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce qui sont les productions qui sont économiques je considère que toutes bon là on n'est pas toujours d'accord tous mais toute production que nous faisons au niveau domestique c'est économique c'est une production de biens et de services et je pense qu'il est extrêmement urgent de prendre cet énorme secteur économique en compte bon je dis aussi pourquoi c'est par exemple moi comme quasi toutes mes copines on s'occupe de nos parents veillissants c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de nerfs bon en plus la plupart du temps je dirais 90% c'est que les femmes ils le font ce qui rejoint à peu près les statistiques et on fait ce travail qui est très éprouvant et nous n'avons ni droit à la retraite nous n'avons pas droit au congé maladie au congé tout court ni droit à l'accident de travail et c'est là où on voit aussi que c'est important de réfléchir au champ de ce qui est économique pour voir aussi où le droit du travail doit s'élargir et il y a les secteurs notamment dans le domaine domestique c'est très important qu'on peut enfin considérer aussi les choses du droit du travail changeant certains tuyauteries merci merci Anne est-ce qu'il y a des apprentis plombiers qui ont des questions sur la valeur ajoutée j'ai une réponse donc la question c'est sur la sémantique charge contre cotisation et la demande c'est est-ce qu'il y a par rapport à l'exemple de la boulangerie de la farine etc qui ne doivent pas être considérées comme des charges quel vocabulaire on met à la place et donc la proposition c'était par exemple aux parties financières aux besoins déjà en comptabilité c'est pas forcément quand c'est une charge c'est pas de l'argent l'argent ça se fait c'est ailleurs les flux argent donc les flux de valeur et les flux d'argent restent séparés c'est très intéressant mais on va pas pouvoir donc quand on apprend la comptabilité c'est tout bête et très simple la charge c'est quelque chose qui entre l'argent sort mais ça c'est autre chose mais c'est un bien ou un service qui entre donc moi je parle toujours de entrée et de sortie nos produits donc le pain il sort parce qu'il va entrer ailleurs et comme ça on imagine aussi toute la tuyauterie le circuit économique il y a des produits pour que ça sorte quelque part ça va ailleurs et s'il y a une chaîne comme ça de production ça va rentrer ailleurs etc mais c'est tout simplement des flèches tuyauteries ça entre et ça sort ailleurs et il y a un circuit qui s'est créé ça fait toujours un peu bête de dire les gens un peu plus pour en GT on dit input output mais bon ça entre ça sort et je trouve c'est beaucoup plus parlant est-ce que ça veut dire est-ce que pour tu avais fini Anne ? est-ce que ça veut dire pour faire comprendre tu n'as pas voulu aller plus loin mais tu commençais à dire que le flux de valeur et le flux de monnaie ce n'est pas le même est-ce qu'on peut quand même ça veut dire qu'il y a deux deux systèmes de tuyaux en fait un pour le pain qui va circuler qui va sortir et un pour la monnaie qui correspond à ce pain est-ce que c'est juste ça ? ce qu'on prend dans les soldes intermédiaires de gestion ce ne sont que les constats de valeur donc ce qui rentre ce qui sort quand j'écris ce que je fais là j'écris il y a une facture qui entre je vais constater en tant qu'entrée les sacs de farine on va quand même appeler charge mais ça entre c'est un compte qui va être pris en compte dans les soldes intermédiaires de gestion et en contre-écriture donc de l'autre côté parce qu'il faut que ça s'équilibre toujours il y a ce qu'on appelle un compte tiers du fournisseur qui apparaît dans notre bilan et en fait ce qui va s'écrire c'est on lui doit quelque chose on voit très bien les grandes entreprises souvent ils assèchent des petites entreprises parce qu'ils doivent éternellement donc il y a les produits qui entrent au niveau alimentaire on le voit il y a parfois des décalages énormes il y a les produits qui entrent de l'autre côté ça crée une dette et rien qu'une dette et cette dette elle est soldée quand il y a un flux monétaire mais ça peut être aussi d'autres contre-flux on peut imaginer beaucoup de choses donc tout ce qui est argent reste au niveau de la propriété lucrative le bilan est là pour mesurer la propriété lucrative et ça c'est quand même intéressant pour nous c'est tout simplement les constats ce qui entre ce qui sort c'est pour ça aussi dans ces calculs-là n'apparaissent pas les profits des actionnaires ils apparaissent qu'au bilan on a un résultat et après qu'est-ce qu'on fait avec le résultat il va se dispatcher sur d'autres comptes mais c'est juste des jeux d'écriture comptable pas de charge rien et c'est là c'est vraiment intéressant que dans le capitalisme il y a quand même cette séparation entre les flux physiques et les flux monétaires c'est deux choses séparées et qui sont pas obligées de marcher ensemble c'est là où c'est très confus pour nous parce qu'évidemment notre unité de mesure même dans les soldes intermédiaires de gestion est l'euro et la monnaie c'est comme ça on a l'impression qu'il s'agit vraiment de la monnaie mais là c'est que le constat de valeur dans l'unité de l'unité de compte qui est pour nous actuellement j'espère plus trop longtemps on a une autre monnaie plus longtemps l'euro voilà où sont dans le tableau où sont les intérêts de la banque non la plus-value marxienne oui oui bah je dirais la la plus-value ce qui reste en fait ce qui reste qui va dans la poche des propriétaires c'est ce qu'on appelle le résultat c'est ça la plus-value après à nous il n'y a pas évidemment c'est un terme marxiste donc nous parlons absolument pas de plus-value dans le capitalisme bien sûr c'est à nous de voir où on le positionne c'est pour ça moi j'ai mis un trait rouge parce que pour moi à partir du moment qu'on a pris en compte les outils de travail le reste va dans la poche du capitalisme la plus-value pour moi oui mais ça se discute je dis on peut discuter oui pour moi oui ça va à l'État l'État est capitaliste et pour moi ça va vers le capital mais bon j'étais pas toujours de cet avis-là et je pense ça peut se réfléchir par exemple à un impôt qui va aussi dans par exemple on peut imaginer des impôts que c'est plus le Parlement qui vote mais c'est nous qui avons une procédure démocratique de la distribution de ce budget-là c'est une autre paire de manches mais ce qui est important qui décide et si c'est nous qui décidons de l'impôt moi je suis pas contre absolument mais le déjà-là n'existe pas dans les cotisations le déjà-là d'une autogestion des budgets existe donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de prendre le déjà-là de la cotisation est-ce qu'il y a une autre question dans la salle alors je vais reprendre un petit peu la parole juste pour donner un ou deux chiffres donc alors les chiffres tout à l'heure il y aura des tableaux avec des répartitions de cotisations possibles ils ont été faits à partir des chiffres de 2017 donc je vais reprendre les mêmes pour rester dans les mêmes ordres de grandeur c'est juste les ordres de grandeur qui comptent en fait donc le en 2017 l'assiette de cotisation salariale c'est-à-dire la somme des salaires c'était 800 milliards et la cotisation la valeur ajoutée pardon elle c'était 1500 milliards donc c'est à peu près du simple au double ce qui veut dire que si on faisait méthode comme en 46 juste sur l'assiette salariale il faudrait un taux deux fois plus haut que si vous appliquez sur l'assiette plus large de valeur ajoutée comme on le propose donc ça ferait pour obtenir 120 milliards 120 milliards c'est la part qu'on aimerait enfin c'est un chiffre comme ça qui est mis sur la table voilà c'est pour réfléchir il vient j'explique d'où il vient au départ c'est si on part de 150 euros sur une carte vitale par français et par mois à dépenser ça fait 120 milliards par an qu'il faut trouver donc on a pris ce chiffre là qui vient pas d'un calcul finalement de réseau salariat puisque c'est un calcul qui vient de l'entrée par la consommation nous on est sur l'entrée par la production mais on l'a quand même pris comme chiffre de base de réflexion et déjà nous on découpe ces 120 milliards en deux parties une partie pour les salaires et une partie pour l'investissement donc ça fait plus que 80 milliards et 40 milliards ça c'est ce qui sera utilisé dans les tableaux et dans la projection que nous faisons il fait que si on revient sur la carte vitale pour nous il n'y aurait que 100 euros au départ en tout cas puisqu'il y a une partie qui va à l'investissement nécessaire achat des terres achat du matériel des magasins etc voilà pour les petits chiffres et ensuite je viens à quelle motivation la motivation politique qui est derrière la proposition d'étendre de changer d'assiette en fait pour une assiette plus grande et ensuite les avantages et quelques avantages et quelques inconvénients et évidemment la discussion est ouverte après là-dessus la motivation politique c'est on revient à la dimension révolutionnaire de ce qu'on fait et c'est la légitimité et l'unification de la classe ouvrière légitimité il faut répéter ce qui était une évidence il y a quelques décennies pour tous les travailleurs et syndicalistes etc c'était qu'il n'y a que les travailleurs qui produisent la valeur le propriétaire lui ne produit rien même si on nous fait croire en permanence que c'est le contraire qui est vrai donc seuls les travailleurs produisent la valeur donc ils sont légitimes à la gérer et l'idée c'est de faire de réactiver ça dans les consciences cette réalité-là dans les consciences des travailleurs et des salariés pour qu'ils se hisse à ce niveau de légitimité et qu'ils se sentent capables et volontaires en fait qu'ils désirent gérer cette cotisation pour en faire ce que bon leur semble en fait et l'autre élément c'est l'unification puisque la valeur ajoutée en fait produite dans une entreprise elle ne peut pas être produite sans les productions de valeur ajoutée des autres c'est-à-dire que dans mon entreprise je vais avoir besoin d'énergie de matériaux d'objets déjà fabriqués que je vais incorporer etc. dans ma propre production et donc en fait on voit que toutes les valeurs ajoutées produites par toutes les entreprises sont intriquées sont interdépendantes et ça ça montre une construction collective et interdépendante de la valeur ajoutée globale voilà ce qui est un argument pour sortir de la vision égocentrée ou centrée sur sa propre entreprise et se dire mais non en fait sans les autres je ne ferai rien et pareil pour eux sans moi ils ne pourraient pas produire une partie de leur valeur ajoutée les avantages de cotiser sur la valeur ajoutée donc c'est cet élément unificateur de la classe ouvrière qui est un élément révolutionnaire plus on arrive à unifier la classe plus c'est révolutionnaire ensuite ça permet de faire cotiser les entreprises qui auraient dans leur valeur ajoutée une petite part de salaire et une grosse part qui reste donc qui n'est pas versée en salaire et si on cotise que sur le salaire évidemment il y a toute cette partie là de richesse produite qui échappe à la cotisation donc si vous prenez cotiser sur l'ensemble vous allez récolter récupérer plus de cotisation dans la caisse là c'est plus large je l'ai dit tout à l'heure donc le taux peut être plus bas donc voilà un effet mathématique mécanique et un autre avantage c'est l'insensibilité de cette cotisation sur la valeur ajoutée à l'inflation c'est à dire là si les prix augmentent pour une raison x ou y ça se retrouve dans les prix et donc comme Anne a expliqué la valeur ajoutée c'est la somme des choses vendues et donc ça va faire monter le volume de valeur ajoutée comme notre taux va s'appliquer sur ce volume là qui est augmenté on va récupérer plus de cotisations qui vont permettre d'augmenter les salaires des producteurs qui vont pouvoir enfin qui seront insensibles eux-mêmes du coup avec leur porte-monnaie à l'inflation donc c'est complètement virtueux sur le champ de l'inflation alors les inconvénients Anne en a parlé c'est que la valeur ajoutée au niveau des multinationales elle a expliqué le mécanisme c'est compliqué à contrôler d'ailleurs c'est l'outil utilisé par le capital pour faire de l'évasion fiscale donc ce serait le même processus que pour faire de l'évasion de cotisations sur la valeur ajoutée donc là il reste évidemment il y a des outils à mettre en place des outils internes dans les entreprises mais c'est pour ça il faut que ça devienne un sujet en fait pour les syndicats pour les travailleurs eux-mêmes pour arriver à obtenir ces données en fait et pour pouvoir savoir pour estimer la valeur ajoutée qui est produite par l'entreprise quelle est la partie qui est cachée qui part qui est cachée dans des consommations intermédiaires qu'on va dépenser dans une filiale en fait pour les faire sortir de la valeur ajoutée c'est ce qui est la technique donc il y a des outils à développer il y a des choses à faire des choses à inventer ça on n'est pas on le sait on ne se cache pas et un autre donc on peut aussi développer des lois ce qui demande aussi un rapport de force peut-être plus large mais on peut développer des lois qui font que on oblige à produire des comptes exacts de cette valeur ajoutée on peut aussi c'était une proposition de de membres de réseaux salariés alors de Grand Paris ils sont peut-être dans la salle c'était il y a 3-4 ans qui expliquait que pour la valeur ajoutée alors sur la valeur ajoutée produite en France il n'y a pas de problème pour la connaître puisqu'on a déjà la TVA qui est en place tous les outils sont là donc dès qu'un objet est vendu en France c'est tracé c'est connu c'est pour la valeur ajoutée qui peut être dissimulée par des filles à l'étranger et bien là ça paraît c'est assez simple pour ce camarade qui travaille aux impôts d'estimer le chiffre d'affaires enfin la valeur ajoutée qui est cachée par l'étranger qui est cachée et puis d'appliquer un coefficient alors un fort coefficient fiscal là-dessus et qui est tellement haut que évidemment il y aurait tout intérêt à produire les vrais comptes pour l'entreprise plutôt que que de continuer à cacher donc voilà une rétorsion de type fiscal paraît tout à fait faisable évidemment à condition d'être au pouvoir ça c'est la principale comment dire critique qu'on nous est faite et à laquelle on répond de cette façon on a fait le tour de questions on va enchaîner avec ah oui le premier modèle économique donc je vais présenter ce que serait un circuit en euros qui qui tient compte de ce que propose Réseau Salariat c'est-à-dire avec des salaires une monnaie qui sert à payer les salaires une monnaie qui sert à payer l'investissement et puis cette monnaie en euros là qui sert à faire les transactions dans les caisses des magasins conventionnés donc ça commence par la case grise c'est la monnaie en fait dans les caisses donc tous les salaires socialisés qui arrivent dans la caisse du régime général et c'est donc des cotisations en euros qui vont être versées dans la caisse de SSA pour les productrices producteurs et résidents résidentes on rajoute une ou deux flèches bon voilà c'était pour faire quelque chose de pas vous tous on est au visage d'un coup donc on essaie de faire morceau par morceau donc ces salaires qui arrivent dans la caisse de SSA à quoi vont-ils pardon ces euros à quoi vont-ils servir la petite flèche en haut c'est l'achat en euros pour les moyens de production donc c'est les 40 milliards dont je parlais tout à l'heure acheter de quoi produire des machines de la terre etc et la grosse flèche qui part en dessous c'est le salaire à vie en euros qui va être versé aux producteurs et productrices ensuite il faut parler des résidents donc les voilà résidentes et résidentes c'est d'ailleurs ceux qui vont acheter et manger et je vais rajouter maintenant les flux de monnaie entre les différents caisses vers les résidents et qui partent des résidents donc on voit qu'il y a un cycle on va partir de la gauche donc il y a les résidents à gauche on voit qu'il y a une flèche qui arrive c'est le versement en euros c'est à dire au moment où la personne va faire un achat dans un magasin conventionné l'argent va partir de la caisse et c'est ça au centre vers la gauche via la carte du résident qui va déclencher un achat et ce flux en euros va aller chez le magasin conventionné à droite c'est tous ces euros qui arrivent chez les producteurs productrices dans les magasins vu que les salaires sont déjà versés en euros par la grosse flèche en haut à droite cette valeur ajoutée là cette richesse économique on n'en a pas besoin pour payer les salaires donc elle doit être reversée c'est la petite flèche retour le reversement c'est reversé à la caisse on se rend compte qu'il y a un circuit en euros ici un circuit en fait c'est à dire que ça part de la caisse mais finalement il y a des euros qui reviennent dans la caisse au moment où les transactions sont faites au passage s'il n'y a pas de transaction qui est faite il n'y a pas d'argent qui sort de la caisse s'il y a une transaction qui est faite un achat l'argent part de la caisse et va revenir il y a bien écrit 100% on considère puisqu'il y a les salaires à payer mais aussi les consommations intermédiaires et en fait pour que tout le monde voit qu'il n'y a pas de ça n'a pas été oublié on considère que c'est dans les moyens de production c'est à dire qu'il faut servir à la production et déjà est quand même payé par la cotisation en amont donc ça peut alors si on pense à l'électricité l'électricité n'est pas dans le système de la SSA donc là il y a des euros qui vont échapper qui ne vont pas revenir là ici il y a une fuite en gros mais c'est intéressant de mentionner ça parce qu'on voit que la suite logique si on ne veut pas qu'il y ait de fuite si on veut que ça reste cette cotisation reste entre guillemets dans le régime général il va falloir conventionner la production d'électricité conventionner la production d'eau et ça ouvre sur la perspective qui est de développer d'autres sécurités sociales sectorielles pour arriver parce que cette cotisation soit en circuit firmé à l'intérieur du régime général qui n'est pas de fuite vers une autre entité qui sera sûrement souvent capitaliste est-ce qu'il y a des questions sur la présentation de ce schéma alors j'ai passé la parole à Xavier qui va exposer les travaux du groupe thématique économie de réseau salariat et comment à partir de là ils envisagent quelque chose d'encore plus révolutionnaire pour la SSA bonjour tout le monde merci à celles et ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que cette rencontre ait lieu donc je suis donc Xavier du thématique économie du salaire à vie avant de commencer juste une précision par rapport à ce qu'a dit Yann tout à l'heure en parlant de l'émission sur la chaîne Illucide et qui a été diffusée il y a peut-être une semaine ou deux en sortant de l'émission Bernard m'a écrit il m'a demandé d'envoyer il a mis Olivier Berruyer dans la dans le fil des discussions je m'envoie le schéma de notre travail puisqu'en fait c'est ça qu'il avait développé de mémoire durant son entretien et aux surprises en regardant ensuite quelques jours plus tard l'émission l'équipe d'Illucide a simplifié fortement quand même notre travail ce qu'ils se comprend en même temps c'est quand même bien ils ont bossé dessus mais déjà ils ont changé le vocabulaire ils ont retrouvé un vocabulaire beaucoup plus capitaliste ensuite ils ont fait disparaître tout ce qui est travail hors unité de production c'est à dire le travail domestique il disparaît il n'existe pas et aussi ils ont fait disparaître tout ce qui est service public donc en fait il n'y a qu'un monde avec des biens et services appris dans le schéma donc le schéma que vous allez voir dans cette émission c'est une forte simplification de notre travail ceci dit il y a au moins deux aspects révolutionnaires qui sont conservés dans ce schéma il y a le fait qu'on passe on passe de la monnaie dette du capitalisme à la monnaie salaire que nous nous proposons donc c'est la caisse de salaire qui d'emblée verse les salaires et c'est la seule forme de création monétaire qui existe donc ça ça apparaît dans leur schéma le deuxième aspect révolutionnaire de nos travaux qui apparaît également c'est le fait qu'il n'y a plus d'échange monétaire entre les unités de production tout à l'heure dans l'exemple présenté par Anne par exemple nous sommes donc des boulangers nous passons commande de farine le producteur de farine nous envoie la farine et nous on ne leur envoie pas de monnaie il n'y a pas d'échange monétaire à ce moment là c'est un autre aspect assez révolutionnaire de nos travaux alors je vous invite à aller les voir sur le site réseau salariat il y a un ongle comme salarié et tous nos travaux depuis 3-4 ans sont en ligne voilà alors ces travaux bien sûr ils posent comme fondement on imagine que le salaire à vie est institué c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation actuelle où on est encore embourbé dans le capitalisme on montre à travers ces travaux que l'outil révolutionnaire actuel qui a été depuis 1946 la cotisation est toujours révolutionnaire certes aujourd'hui potentiellement mais une fois que le salaire à vie est institué on n'en a plus besoin la cotisation est révolutionnaire dans le capitalisme une fois qu'on sort du capitalisme on n'a plus besoin de cotisation sociale on crée directement la monnaie pour tous les salaires je ne vais pas développer ça aujourd'hui ce n'est pas le sujet mais on fera d'ailleurs un séminaire je pense en 2025-2026 sur tous nos travaux mais on voudrait aussi montrer que nos travaux peuvent aussi avoir un intérêt je pense pour aujourd'hui alors qu'on est encore dans le capitalisme et que le salaire à vie n'est pas généralisé donc là on a un exemple à proposer pour la sécurité sociale de l'alimentation on pourra donc on peut d'ores et déjà mettre en oeuvre la monnaie que nous proposons alors cette monnaie nous on l'appelle la SAVI c'est une contraction de l'expression salaire à vie donc on peut d'ores et déjà la mettre en oeuvre dans la SSA aujourd'hui sachant qu'ensuite pour l'instant dans un premier temps elle serait uniquement liée donc à la l'alimentation mais ensuite elle pourrait s'étendre à des sécurités sociales sectorielles autres comme l'énergie le transport etc et donc devenir fongible et la carte vitale ou autre sur laquelle il y aurait nos SAVI de même qu'actuellement on a des euros sur la carte vitale pour aller à l'hôpital on s'en rend pas compte mais c'est des euros avec cette carte voire du salaire qui pourrait être utilisée aussi bien dans l'alimentation plus tard pour le transport l'énergie etc alors est-ce que tu peux me passer mon premier schéma s'il te plaît Yann on a plutôt choisi de mettre en premier mot le mot assiette pour être très neutre mais bon le salaire socialisé ça va également donc on a la même logique puisqu'on est dans le capitalisme on est obligé de financer et l'occasion pour moi de vous dire que dans le salaire à vie institué il n'y a plus de financement la notion de financement de la production disparaît totalement c'est une imposture capitaliste il n'y a rien à financer on est très on est habitué à sans arrêt demander dès qu'on veut faire quelque chose il faut financer comment on va financer ça c'est une alienation propre au mode de production capitaliste alors là on est encore malheureusement dans ce système donc on a besoin effectivement d'un financement donc à travers une assiette qui peut prendre il y a différentes solutions dont Alexandre devrait nous parler après effectivement donc ce financement arrive dans les caisses et c'est ça alors bien sûr c'est un financement en euros nous sommes dans le capitalisme avec l'euro alors nous allons utiliser ces euros effectivement de même que dans le premier schéma présenté par Yann pour une partie certainement un tiers pour de l'investissement de toutes les machines les terres tout ce dont on a besoin pour produire une autre partie qui est donc le salaire des travailleurs et travailleuses qui sont dans la SSA alors c'est des salaires qui sont versés à ces personnes directement donc c'est du salaire à vie tel qu'on le connaît actuellement dans sa forme existante par exemple dans le secteur de la santé donc à partir du moment à cette étape là où on a des moyens de production et des travailleurs et travailleuses qui sont salariés qui ont leur salaire nous pouvons produire les conditions de la production sont posées ça c'est la première étape donc là c'est le schéma donc avec des flèches bleues qui représentent le flux d'euros effectivement comme l'a dit Yann il y a une partie la partie investissement au moins dans un premier temps repart complètement dans le capitalisme les moyens de production qu'on va acheter ça va être dans des grosses boîtes capitalistes on n'a pas le choix mais peu à peu on peut créer des entreprises des unités de production qui vont produire des outils par exemple et qui rentrent dans le système ce qui fait qu'on ne sort plus de l'argent on ne reverse plus des euros dans le capitalisme voilà pour cette première phase ensuite avant de continuer je vais préciser une chose effectivement j'ai oublié dans le cercle rouge central qu'est-ce que c'est ça en dessous on a noté producteur productrice résident résidente c'est pour préciser le caractère démocratique qui a été développé par Yann au tout début effectivement toutes les décisions dans chaque KSSSA sont des décisions que nous souhaitons le plus démocratique possible pour orienter la production pour faire des choix de production le temps on va passer à ce que le groupe économie apporte radicalement nouveau schéma présenté par Yann c'est-à-dire l'apparition d'une deuxième monnaie qui est la monnaie salaire tout à l'heure quand j'aurai fini de présenter ce flux ensuite je comparerai les deux monnaies pour vous bien vous faire comprendre la différence au début du mois la caisse des salaires paye de manière immédiate comme ça toute la vie qu'elle va distribuer sur nos cartes et c'est ça c'est de la création monétaire et il faut que nous considérions nous toutes et tous que cette monnaie qui va arriver sur nos cartes c'est une forme de salaire c'est du salaire en plus pour chacun d'entre nous donc on va créer de la monnaie sa vie qui va arriver sur nos cartes vitales par exemple alors je vais vous donner un exemple si on décide que dans un premier temps par exemple ce serait sans sa vie par personne enfant compris par exemple supposons que nous soyons 70 millions français français enfin résidents c'est plus que c'est on peut bien faire la différence c'est plutôt résidents et résidents sur les territoires supposons que nous soyons 70 millions donc là 1er mai bientôt ça y est c'est parti on crée 70 millions fois 100 sa vie en un millième de seconde et qu'on envoie sur toutes les cartes vitales de chacun si par exemple une personne est en couple avec deux enfants sur la carte vitale de la famille ça fait 400 sa vie qui arrivent tous les mois ensuite alors ça cette information est intéressante parce que du coup les prix de la production qu'il y aura dans les épiceries les restaurants tout ce qui est conventionné c'est ça tous les prix seront en sa vie et en fait on sait déjà la valeur totale de la production avec cette forme là on sait que la totalité de la production et c'est ça durant le mois vaut 70 millions fois 100 7 milliards de sa vie on a déjà une première base de calcul des prix on sait que la totalité de ce qui aura été produit pendant ce mois ça vaudra 7 milliards de sa vie par exemple pour faire la différence entre le prix des cerises et le prix des pommes c'est une question de temps de travail nécessaire à chacune des productions pour définir si les cerises par exemple valent peut-être un peu plus de sa vie que les pommes donc là c'est à développer un peu plus pour la grille des prix on sait déjà avec ce système simple, basique on sait déjà que la totalité de la production vaudrait par exemple 7 milliards de sa vie les résidents et les résidentes consommateurs citoyennes vont donc dans les dans les lieux conventionnés SSA les épiceries les restaurants qui proposent toute la production SSA du mois et à chaque fois qu'on dépense cette monnaie elle est détruite en fait elle remonte à la caisse pour destruction en fait on va détruire toute cette monnaie on l'a créée et à chaque fois qu'on la dépense on la détruit le principe de création destruction monétaire beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la monnaie sont déjà se demandent d'où ça vient n'y ont pas pensé souvent donc il y a une création de la monnaie bien sûr ils sont bien souvent stupéfaits d'apprendre qu'on détruit la monnaie je vais un peu l'expliquer tout à l'heure par rapport à la monnaie donc qu'est-ce que je peux rajouter sur cette partie là les épiceries etc les restaurants renvoient toute la monnaie que nous avons dépensée à la caisse et c'est ça qui détruit la monnaie voilà alors vous voyez que dans ce modèle il n'y a pas d'euros qui passent dans les lieux de distribution et c'est ça les euros ils vont juste pour les producteurs et productrices parce qu'ils ont besoin d'euros pour vivre puisqu'on est encore dans le capitalisme avec des euros et puis il y a une partie qui s'échappe pour les moyens de production mais l'épicerie SSA le restaurant SSA ils ne voient jamais un euro passer qu'est-ce qu'ils voient ? ils voient des citoyennes qui arrivent avec leur carte vitale qui peuvent dépenser tous les mois jusqu'à 100 sans sa vie par exemple et donc lui cette épicerie elle fournit la production que chaque citoyen citoyen aura choisi librement et c'est tout donc c'est des salis qui arrivent qui sont détruites sur place d'un point de vue informatique et puis c'est tout il n'y a pas d'euros qui passent par là alors c'est un selon nous selon le groupe de travail là c'est un avantage très important il faut que je fasse une parenthèse sur le statut des indépendants dans cette histoire dans le régime général de 1946 la différence avec ce qu'on propose donc c'est que quand vous allez à l'hôpital avec votre carte vitale c'est des euros qui sont sur la carte vitale là c'est ce qu'on change alors il y a eu deux façons révolutionnaires en 1946 il y a eu par exemple le statut de la fonction publique hospitalière l'hôpital du service l'infirmière du service public elle reçoit un salaire à vie voilà mais il y a eu une certaine inventivité à l'époque pour essayer d'intégrer à ce régime général dans l'assurance maladie les indépendants le kiné l'ophtalmo etc qui voulaient absolument rester indépendants et ne pas rentrer là-dedans enfin il y a toute une histoire donc la proposition qui leur a été faite c'est de les conventionner donc de leur offrir un marché protégé donc ils sont sûrs qu'on va les payer puisque c'est l'assurance maladie qui rembourse donc c'est assez sécurisant pour eux mais on a observé maintenant on a quand même 80 ans de recul sur tout ça sur cette histoire-là nous ce qu'on observe c'est que les indépendants du secteur de la santé il ne s'agit pas de les stigmatiser en tant que groupe social particulier mais on observe qu'il y a eu un secteur 2 surtarifaire qui s'est créé on observe que de plus en plus on n'est plus des patients mais des clients qui a des petits trafics avec les laboratoires pharmaceutiques etc qui a même des déclarations fictives de prestations pour profiter de la caisse assurance maladie et voilà il y a quand même pas mal de problèmes on pense que ça aurait été bien mieux si les kinés les ophtalmos etc avaient été comme les infirmières de l'hôpital public avec un salaire un salaire à vie tout simplement d'ailleurs ce système Bernard Friot dit que c'est du salaire à vie les indépendants du secteur de la santé c'est tout à fait discutable puisqu'en fait ce n'est pas du salaire déjà c'est du revenu puisque leur rémunération varie en fonction de leur succès le kiné s'il ferme son labo il touche Gero et s'il fait un carton qu'il a 30 clients à l'heure il va gagner 7, 8, 10 000 euros par mois donc ça c'est tout à fait différent de ce que nous on appelle le salaire à vie il y a une forme de mérite qui reste là l'idéologie du mérite est encore là alors que nous on dépasse complètement ça ensuite deuxième problème c'est que les indépendants ils sont endettés pour leur matériel souvent auprès des banques commerciales nous aussi on veut complètement sortir de ça donc il y a bien des raisons pour proposer que ce ne soit pas qu'il n'y ait plus d'indépendants dans la SSA que les personnes tous les producteurs et productrices de la SSA soient salariés que leur salaire soit fixe et ne soit pas dépendant de leur succès sur un marché par contre que leurs structures juridiques soient conventionnées c'est les structures juridiques l'épicerie la coopérative etc ce sont les structures qui sont conventionnées par contre toutes les personnes qui travaillent dans ces structures sont salariées dans le modèle de l'hôpital public salariés sous cette forme voilà donc c'est important donc du coup une des conséquences qui est très simplificatrice du coup pour l'aspect monétaire dans le schéma c'est comme je vous l'ai dit une première fois déjà il n'y a pas un euro qui passe par les structures SSA c'est que la monnaie que nous-mêmes nous créons j'insiste sur ce point c'est très important que que nous producteurs productrices nous prenions en main également la création monétaire c'est un pouvoir énorme sur nos vies il faut que nous sachions ce que c'est que la création monétaire il faut que nous la gérions nous-mêmes voilà c'est un outil de pression économique très puissant sinon voilà donc tu peux me passer le troisième schéma les deux sont superposés ben voilà c'est fait excuse moi donc on a on a donc deux circuits terres différents qui sont totalement hermétiques l'un à l'autre alors je vais faire pour essayer d'être didactique faire une comparaison entre les deux alors vous voyez on l'a mis au début en haut à gauche salaire socialisé on aurait pu mettre assiette ou financement etc donc là c'est de l'euro est-ce que vous savez d'où vient l'euro parce que là bon c'est des entreprises capitalistes essentiellement qui vont verser dans par cotisation ou impôts enfin ce qu'on pourra obtenir par la lutte vont verser des euros pour la caisse et c'est ça mais ces euros antérieurement ils venaient d'où quoi c'est une création monétaire d'euros qui est à l'origine la source on a créé de la monnaie on a créé des euros est-ce que vous savez comment la monnaie est créée on propose la BCE dans la salle oui 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 la BCE c'est comme un arrière fond mais effectivement ce sont dans les banques privées commerciales que la monnaie est créée je commence tout de suite par balayer une croyance très répandue beaucoup de gens pensent que voilà je vais faire un prêt à la banque et la banque prend sur les comptes des autres clients pour me prêter la monnaie bon ça c'est une fable ça n'existe pas ça en aucun cas ça ne se passe comme ça une entreprise ou un particulier va à la banque pour obtenir un financement si son dossier est jugé solvable par la banque bien évidemment la monnaie est créée instantanément sur un ordinateur côté gauche côté droit l'entreprise la banque me doit par exemple un million d'euros elle me donne tout de suite et moi je lui dois un million d'euros mais de manière étalée dans le temps par exemple sur 10 ans bien sûr avec taux d'intérêt le taux d'intérêt c'est le prix de la monnaie ça correspond au prix de la monnaie qui est une marchandise dans le capitalisme et le taux d'intérêt constitue également le profit que va réaliser la banque d'accord et c'est aussi le prix en fait c'est le prix de la monnaie le prix de la monnaie il apparaît sous la forme du taux d'intérêt d'accord on achète de l'argent en fait et alors il va y avoir ensuite donc les fameux remboursements étalés par exemple sur 10 ans chaque mensualité comprend une partie qui correspond aux millions empruntés et une plus petite partie qui correspond à l'intérêt que je paye en plus d'accord c'est aussi d'ailleurs la source de la nécessité de la croissance dans le capitalisme puisqu'il faut toujours faire plus rembourser plus que ce qu'on a emprunté donc on est dans une logique de croissance infinie de ce fait la partie que je rembourse qui correspond à la monnaie qui correspond aux millions que j'ai empruntés chaque fois la partie que je rembourse elle est détruite et on retrouve la destruction que je vous ai présentée pour sa vie donc si par exemple je rembourse 10 000 par mois plus je dis au hasard les chiffres plus 1000 d'intérêt les 10 000 sont détruits immédiatement et les 1000 constituent le profit de la banque d'accord c'est contre-intuitif quand on ne le connait pas c'est malheureusement très peu connu dans la population c'est très important de le comprendre donc la monnaie est créée au moment d'un crédit donc c'est de la monnaie-dette ça veut dire que toute la monnaie qui est en circulation que nous avons dans nos poches toute la monnaie en circulation c'est de la dette c'est un peu le cancer du capitalisme d'accord et donc nous devons la monnaie que nous remboursons qui correspond à cette dette est détruite mais nous devons travailler plus j'ai envie de dire pour produire plus pour avoir la possibilité de rembourser plus que ce qu'on a emprunté donc là sur le schéma donc là le chemin qui précède le schéma en amont lointain il y a eu quelque part une création monétaire par exemple à la société générale pour une entreprise qui va cotiser et à la SSA plus tard et donc la source lointaine de l'argent qui arrive dans la caisse SSA en euros c'est de la dette et du crédit c'est ça son origine d'accord tandis que vous voyez dans le schéma comparatif dans le circuit en rouge le circuit sa vie c'est pas de la dette on crée de la monnaie c'est tout de suite du salaire alors pour l'instant c'est modeste puisque c'est que la SSA en espérant obtenir un certain financement au départ pour y arriver donc ce sera 10% du salaire qu'on connaît actuellement enfin vous voyez mais ça ça a vocation à grandir bien sûr en tout cas c'est de la monnaie qui est créée pour le salaire en premier qui ne suscite aucune dette aucun remboursement une déformation une déformulation du économie c'est de dire que cette monnaie au moment de sa création elle est exclusivement salariale c'est une monnaie salaire et au moment de sa destruction c'est une monnaie exclusivement distributive c'est à dire pour distribuer la production en fait on a la monnaie parce qu'on n'a pas envie qu'on nous impose un panier tout prêt on a envie de choisir si on préfère les tomates ou les cerises donc on a de la monnaie et puis c'est aussi pour que chacun prenne sa part juste pour distribuer juste pour répartir la production qu'on a une monnaie alors que vous voyez dans la monnaie capitaliste l'euro dont je vous ai parlé qui est créée par crédit c'est une monnaie pour financer la production je veux créer une boîte j'ai besoin je veux créer une boulangerie dont l'a parlé Anne j'ai besoin d'un local de four enfin du matériel je vais devoir je ne sais pas emprunter 100 000 euros et donc là c'est une monnaie qui est créée par la BNP et c'est une monnaie pour financer mon activité de production de pain ça veut dire que pour travailler il faut s'endetter ce principe il s'impose à nous dans tous les secteurs de la production dès qu'on veut travailler il faut s'endetter on est endetté avant de commencer c'est ça le capitalisme alors qu'en fait la valeur qu'on va produire c'est ce qu'on va produire ça vaut ce qu'on a emprunté donc c'est totalement illégitime de rembourser un crédit pour produire rembourser un crédit à la consommation c'est légitime j'ai emprunté 1000 euros pour m'acheter enfin j'ai fait un crédit à la consommation pour m'acheter je ne sais quoi un frigo c'est normal je le rembourse puisque je ne produis rien c'est une production qui a déjà été faite avant par contre rembourser un crédit pour produire un crédit à la production c'est totalement illégitime il faudrait qu'on arrive à en prendre conscience tous pour vraiment le contester ça fortement est-ce qu'il y a des questions sur la différence de création monétaire entre les deux oui je comprends le point que tu fais sur ces idées de rembourser votre projet mais les ressources naturelles ce n'est pas non plus complètement gratuit la question se repose sur les ressources naturelles alors là aussi c'est encore une croyance ou un mythe les pommes n'ont pas de valeur économique les pommes ont une valeur d'usage pour faire des tartes pommes mais la valeur des pommes la valeur économique en monnaie c'est la valeur qui correspond au travail nécessaire pour les récolter les stocker les transporter etc donc la valeur des pommes ce n'est pas la valeur économique des pommes une pomme n'a pas de valeur économique en elle-même la nature ne produit aucune valeur économique le soleil nous donne de la lumière et de la chaleur et il ne travaille pas on ne salarie pas le soleil on ne va pas lui faire une feuille de paye à la fin du mois la valeur économique c'est une des thèses fondamentales de réseau salariat et on n'est pas les seuls c'est que c'est le travail qui est mesurable en valeur économique en monnaie je ne sais pas le charbon quand on va le chercher sous terre il n'a pas une étiquette avec un prix déjà qui est prévu par la nature la valeur du charbon c'est la valeur de toutes les machines et tout le travail qu'il faut pour aller chercher et le transporter etc donc en fait il n'y a pas de valeur économique de la nature il n'y a qu'une valeur d'usage même les matières premières en fait c'est du travail qui doit rentrer bien sûr à travers le salaire et le prix dans l'économie mais il n'y a pas de valeur économique des matières premières est-ce que c'est ça marche ou pas ça ? je pense que c'est moins ou c'est pas très clair en ce qui est une valeur économique et je trouve ça quand même intéressant qu'on attribue une valeur du coup aux ressources naturelles en disant c'est pas juste gratuit on les exploite et ça n'a aucune incidence mais je pense que c'est en effet c'est pas dans le même schéma on peut pas dire qu'on attribue une valeur à ce que offre la nature une valeur d'usage oui ça peut être utile mais la valeur en monnaie économique qu'on attribue à ce qui vient de la nature en fait c'est le travail qui a été nécessaire pour récolter extraire à chaque fois c'est le travail qui donne la valeur moi j'ai toujours pas compris ce que tu as dit sur les ressources naturelles parce que quand il n'y a plus de ressources il n'y a plus de ressources enfin c'est pas juste l'usage qu'on en fait il faut conditionner l'usage qu'on en fait à la quantité de ressources enfin c'est pas très clair que valeur d'usage recouvre la rareté ou non de la ressource oui dans le capitalisme ce qui est rare est plus cher mais c'est c'est je ne sais pas comment vous le dire autrement c'est une croyance que de penser que ce qu'offre la nature a déjà un prix en fait ce qui fait qu'il y a un prix aux pommes ou au charbon ou au café c'est le travail que que des êtres humains ont fait pour l'extraire le récolter etc c'est ça qui fait le prix du café des pommes ou du charbon mais le charbon ou les pommes ils n'ont pas de prix dans la nature d'accord d'accord oui la question de notre jeune camarade là m'a évoqué deux choses c'est de dire ça donne une place au marché c'est le marché qui va donner le prix de choses que la nature ne chiffre pas et en particulier par rapport à la préoccupation qu'on peut avoir d'arrêter de piller la nature on se dit que du coup il y a certaines choses qu'il faudrait leur donner un prix très fort pour que et puis évidemment ça ne me plaît pas du tout tellement comme orientation naturelle de ma réflexion et donc je retombe sur la caisse SSA temps rouge où à la fois les producteurs de la filière et les résidents citoyens ou travailleurs étrangers qui résident en France prennent la décision démocratique et pour moi la réponse à ça c'est plutôt comment politiquement on décide d'orienter la consommation des ressources naturelles dans ce champ-là rouge pas importante qu'il soit rouge comme ça une démocratie communiste qui va décider de ce qu'on s'autorise collectivement à aller puiser dans les ressources naturelles voilà on redit plus simplement c'est le on remplace le marché par la démocratie économique d'accord effectivement il y a des ressources qui seront moins disponibles il y en a moins etc donc c'est la décision démocratique qui orientera la décision par exemple d'en extraire moins ou moins souvent etc donc là c'est une question politique effectivement mais à la base la première question elle était plutôt d'ordre économique et donc bien distinguer la valeur d'usage et la valeur économique avec monnaie et prix la nature ne produit pas de valeur économique elle produit des valeurs d'usage de la chaleur etc mais ça n'a pas de prix ça a pris les choses n'ont un prix qu'à partir du moment il y a du travail il y a beaucoup de questions ça marche j'ai pas bien compris comment se déterminent les prix en sa vie et comment se détermine le fait qu'il y ait finalement suffisamment de suffisamment de ressources à produire dans le cercle de la production et c'est ça pour les besoins des personnes qui sont sur le sa vie très bonne question effectivement alors ça ouvre sur la partie suivante que j'allais développer un peu ultérieurement c'est la stratégie nous on pense dans le groupe économie qu'il faut se baser sur les capacités de production c'est à dire que par exemple les fameux taux de cotisation qu'on va essayer d'obtenir pour financer etc en fait il est en rapport direct à l'instant T avec ce qu'on est capable de produire et c'est ça si on est capable de produire j'y dis n'importe quoi 1000 tonnes bon ben il faut dans un premier temps obtenir un taux de cotisation qui finance les moyens de production et les salaires de tout ce qui sera nécessaire pour produire ces 1000 tonnes ça sert à rien d'essayer d'avoir un taux de cotisation supérieur d'accord en fait il faut monter en puissance je pense qu'il faut arriver à évaluer tous les producteurs et productrices alternatifs qui sont prêts à produire essayer d'évaluer globalement quelle sera leur production par exemple si on commençait en 2025 qu'est-ce qu'on est capable de produire SSA alternatif vraiment et en fonction de ça viser un taux de cotisation qui correspond à cette production et puis progressivement essayer de populariser ça d'augmenter le volume globalement progressivement et donc le taux progressivement augmenter avec ça nous semble absolument nécessaire de pas là quand par exemple quand Yann dit 120 milliards répartis en 40 et 80 20 c'est déjà un horizon qu'on n'est peut-être pas capable de produire maintenant et c'est très très important parce que ça peut ne pas être compris par la population qui peut ensuite avoir une mauvaise image de la SSA et là on en reprend pour 50 ans avant de pouvoir en reparler donc c'est très très important de bien gérer cet aspect là d'adapter le taux de cotisation à nos capacités de production et l'augmenter progressivement maintenant il y avait un premier aspect dans la question sur les prix donc j'ai exposé clairement le fait que la somme des avis qu'on distribuera à tous les citoyens et toutes les citoyennes c'est la somme de la valeur en sa vie de tout ce qu'on aura produit bien sûr si on produit peu on risque de trouver que les risques coûtent vraiment cher donc c'est une question aussi là on ne peut pas échapper malheureusement à la notion de productivité on sera plus ou moins productif voilà ça joue mais bien sûr après cette première approche elle ne donne que la valeur globale de toute la production après bien sûr il faut rentrer dans le détail de la valeur de chaque production qui prend plus ou moins de temps de travail en fait c'est la durée du temps de travail nécessaire à chaque production qui peut être très variable déjà la production de produits bruts puis ensuite la production de produits transformés c'est encore plus de travail donc ça c'est des outils techniques qui permettent de dire que le plat de lasagne il vaut peut-être plus parce qu'il est transformé il y a plus de travail etc alors non on en donne le détail dans notre groupe de travail mais sur le sur le notre modèle économique général pas que la la c'est ça on présente un mode de calcul des prix de toute la production absolument tout même ça ça pas que l'alimentation donc il faut l'adapter production et c'est ça ça veut dire connaître les arts de travail aussi juste tout de suite je trouve intéressant de dire en ce qui concerne les prix c'est nous qui décidons si sur nous disposons disposons par mois un sa vie ou sans mais le prix sera toujours proportionnel au travail donc on pourrait avoir du coup des cerises qui coûtent 0,001 mais c'est nous qui décidons donc ce montant de 100 que ça soit 100 ou 1 c'est uniquement une unité de compte qui va montrer proportionnellement le travail qui est investi donc c'est un chiffre c'est des nombres qui servent à montrer les proportions entre elles et c'est ça que je trouve dans l'imaginaire assez révolutionnaire de se dire qu'en tant qu'unité de compte c'est pas ça compte plus est-ce que c'est 100 sa vie qu'on reçoit ou un seul ce qui compte ce qui est produit ce qu'on peut acheter avec on peut ajouter à ce que vient de dire Anne qui pourrait avoir une tendance pour les gens à confondre les deux monnaies on est habitué à se référer à l'euro par rapport à nos achats en euro à notre budget en euro effectivement moi j'avais une question déjà aussi c'est la régie qui pose des questions maintenant c'est que devient la flèche bleue dans producteur qui va vers producteur à SSA tout à l'heure tu as dit que leur salaire était versé en euro j'imagine qu'ils consomment ces euros sur le marché capitaliste du coup pour l'instant on est dans le capitalisme pour l'instant on est contraint de payer les producteurs et les productrices en euro pour qu'ils puissent ficher leur loyer leurs courses leurs vêtements en euro puisque c'est en euro que ça se passe je pense qu'ils ne seraient pas très contents si d'emblée on les payait en sa vie sachant que pour payer sa facture au DF je ne pense pas que l'ODF va être d'accord pour ça donc on est obligé de les payer en euro effectivement mais le but c'est que le deuxième circuit monétaire en rouge ne se limite pas à l'alimentation il intègre donc d'autres sécurités sociales sectorielles qu'ensuite avec ta carte SSA au début enfin ta carte vitale on va dire sa vie tu puisses aussi payer ta facture d'ODF avec parce que l'ODF sera rentré dans la sécurité sociale de l'énergie on prend le principe et donc ça va élargir le champ de la production qui peut s'acheter avec des savis et réduire de plus en plus le champ de la production qui s'achète avec des euros l'idée c'est ça c'est à dire qu'en fait il y a une forme de salaire à vie en euro qui est quand même défendable tout à fait c'est comme comme dans le secteur maladie actuellement par exemple c'est du salaire à vie en euro c'est quand même très bien et nous on propose de mettre en place une autre forme de salaire à vie avec la souveraineté sur la création monétaire un élément décisif en plus j'ai eu signe de Véronique il y a notre camarade Alexandre qui va intervenir et je propose qu'on reprend les questions parce qu'Alexandre il doit partir à midi et demi donc il sera en visio et je propose parce que et qu'on continue les questions sur cette partie-là à la suite et puis aussi dans le pot qu'on va partager qu'on va discuter est-ce que tu es d'accord ouais oui bonjour à toutes et tous désolé de ne pas être là j'aurais vraiment heureux d'être présent mais les problématiques d'emploi m'obligent à écourter et à devoir partir ensuite aller au grand maximum une heure moins le quart alors vous voyez je ne suis pas une intelligence artificielle donc je suis sur l'île je fais partie du groupe éco ainsi que je mène également une expérience SSA à Faghtumine Hill qui démarre juste alors moi je me suis occupé avec mon camarade Bernard qui est également de l'île qui fait partie du groupe éco de travailler sur le financement donc ce qu'on a évoqué avec Xavier et c'est donc ça se situe avant donc c'est plutôt ce qu'a abordé Anne donc les postulés de départ c'était justement d'offrir une contribution de fournir des données chiffrées aussi précises que possible voilà pour pouvoir faire une proposition la plus diverse de cotisations et de financement avec différentes assiettes comme l'a évoqué Anne et Xavier on s'est basé sur des travaux de 2017 parce que c'était l'objet d'un d'une présentation au groupe SSA en 2020 ce qui ne nous a pas semblé nécessaire de revoir les chiffres pour le séminaire parce que ce qui est important comme l'a évoqué Anne c'est surtout d'avoir des éléments d'ordre de grandeur bon comme l'intervention va être courte il y a des choses sur lesquelles je vais passer pour l'hypothèse de travail ça a été évoqué donc chaque mois on est sur 150 euros par résident qui sont consacrés à la SSA dont 100 euros alors nous on a pris le choix effectivement pour monter en production comme l'a évoqué Xavier de consacrer une partie de l'investissement donc 100 euros iraient à la production et 50 euros nécessaires à l'investissement ce qui fait en tout au total 120 milliards d'euros la cotisation on va évoquer rapidement la cotisation assise sur les salaires même si ce n'est pas l'option qu'on défend elle s'entend sur les salaires du privé et du public par contre en ce qui concerne l'hypothèse sur la valeur ajoutée elle est assise sur la valeur ajoutée brute des prix courants des entreprises du secteur marchand donc voilà c'est un parti pris on aurait très bien pu prendre l'ensemble de la valeur ajoutée et comme l'a évoqué Yann à partir du moment où on augmente l'assiette de cotisation les taux de cotisation diminue donc là rapidement sur le schéma de la valeur ajoutée que Yann nous a présenté c'était juste pour vous montrer la part de la rémunération des salaires qui effectivement dans l'ensemble de la valeur ajoutée brute en tout cas en 2017 mais les valeurs n'ont pas beaucoup changé on est autour de 66% qui sont consacrés à la rémunération des salariés la rémunération des salariés du point de vue de l'INSEE c'est comme c'est indiqué là ça représente le salaire net plus toutes les cotisations alors que finance la cotisation et c'est ça et bien c'est un peu aussi d'avoir des ordres de grandeur donc c'est un panier de nourriture à hauteur de 100 euros par personne et par mois et actuel enfin en tout cas en 2017 ça représentait 44% des dépenses d'alimentation hors restauration et si on est si on intègre bien sûr la restauration on est à 32% et comme on a évoqué effectivement le principe d'investir et on vient également aussi avec ce qu'elle dit pour la montée en charge de la production de l'investissement par exemple on se rend bien compte que effectivement ici que le taux d'investissement en 2017 d'affaire d'alimentation était de 17,4% ce qui fait en fait un coefficient de 2,3% c'est-à-dire qu'on propose un investissement de 2,3% supérieur à ce qui est actuellement fait dans l'agriculture dans la fédure alimentation par exemple c'est l'ensemble de la filière voilà donc comment financer et bien vous allez voir on a les déjà là on va dire actuel c'est au niveau des financements et bien ce qu'on connaît c'est que c'est assis sur la part des salaires donc là je vais vous présenter rapidement les tableaux sur trois hypothèses qui sont assises sur les salaires et la quatrième comme l'a évoqué Yann c'est exclusivement sur l'avoir ajouté de l'entreprise un petit rappel effectivement d'ordre de grandeur qui indique à peu près au niveau des taux de cotisation autour de combien on tourne si on se récupère en lien avec la rémunération des salariés tout secteur c'est de 9,5% et si on se réfère à la valeur ajoutée du seul secteur marchand 8,6% ici vous voyez donc le rétableau récapitulatif alors ce qui est important à souligner c'est que en fonction des différents scénarios qui sont inscrits en tête de colonne et bien il y a des des éléments enfin des événements sur l'évolution des salaires net en fonction des scénarios que comme on l'a évoqué avec Anne sur la constitution de la valeur ajoutée et bien en fonction des scénarios de la valeur ajoutée évoluent ou pas et que il n'y a que sur le quatrième bien sûr scénario proposé que la contribution sur la valeur ajoutée du secteur marchand c'est-à-dire les 120 milliards est assise avec un petit rappel rapidement en bas en 2017 sur le salaire médian parce que vous allez voir des éléments vis-à-vis des salaires c'est qu'en 2017 en 2016 pardon le salaire médian est 2789 euros par mois donc c'est net voilà donc c'est pour avoir des éléments de comparaison donc sur le vous voyez ici sur le tableau en fait ce qui ce que ça donnerait si on projetait l'hypothèse 1 donc là c'est la cotisation que salariale eh bien les différentiels alors c'est basé sur une personne qui est active seule avec une personne à charge ou deux personnes à charge avec en tête de colonne des différents salaires brut donc vous pouvez si vous désirez projeter en fonction de votre situation on se rend bien compte que là bien sûr si tout est assis sur la cotisation seulement salariale eh bien en plus de la baisse du salaire net on a un différentiel entre le salaire le salaire à vie qu'on peut recevoir en SSA et le salaire net qui sera amputé de par les cotisations le différentiel est largement négatif il n'y a que seulement les bas salaires et encore avec deux une ou deux personnes à charge qui ont un solde positif positif donc là les salaires bruts en tête de colonne donc en fonction effectivement de la composition de la valeur ajoutée comme vous avez rapidement montré tout à l'heure eh bien on connaît la cotisation pour un actif donc toujours en 2017 donc un actif seul on part du principe qu'il reçoit 100 euros en SSA et donc en faisant la différence entre la cotisation et le ce qui est reçu en SSA on a déterminé le solde donc en rouge tout ce qui est en rouge c'est ce qui est négatif et tout ce qui est en vert c'est avec un solde positif donc ça vous allez le retrouver au fur et à mesure des différents tableaux donc là en plus sur cette version enfin cette proposition là on voit les salaires nets ils baissent de 15% donc la situation est favorable à la limite qu'à qu'à ceux qui ne sont qui ne sont pas dans l'emploi finalement est-ce que bien sûr que le comme l'a évoqué Xavier c'est un salaire à vie il est versé à tout le monde de sa naissance jusqu'à sa mort et qu'on soit dans l'emploi ou pas ce qui effectivement le seul intérêt qui est légitime au juge du patronat enfin en tout cas pour nous c'est qu'on pourrait effectivement légitimement demander la gestion complète des caisses mais c'est peut-être bien le le et en plus on ne comprend pas du tout sur le capital dans cette hypothèse je vais passer de ce second tableau où là on a une augmentation de 40 milliards de cotisations salariales et on prend par contre 80 milliards sur les cotisations patronales donc du fait qu'on on prend moins sur les salaires nets et bien il s'avère que du coup le différentiel monte en faveur des salariés et donc mais néanmoins il reste que l'actif seul au-delà de 2000 euros a toujours un différentiel négatif donc une perte de revenus alors et c'est qu'à partir de la première personne à charge où ça vient de être positif troisième slide donc la troisième hypothèse qui là effectivement c'est l'hypothèse où on n'est que sur la cotisation patronale et bien là bien sûr pour nous c'est tout à fait bénéfique parce que là on est sur vraiment une augmentation du revenu en on est marqué c'est-à-dire exclusivement destinée à à la dépense de les magasins conventionnés de l'alimentation et tout est positif c'est-à-dire qu'on en reçoit complètement le fruit parce qu'effectivement on ne cotise pas du tout au niveau de la cotisation salariale par contre bien là il faut bien sûr s'attendre à un rapport de force important avec le patronat dans le sens où c'est lui qui tout est pris sur sa part alors cette hypothèse 3 permet du coup quand on a évoqué tout à l'heure de prendre sur l'assiette de la valeur ajoutée de faire un de se rendre compte que finalement ça revient au même en termes en tout cas pour les salariés c'est-à-dire qu'on prenne sur la valeur ajoutée ou qu'on prenne sur les cotisations patronales dans tous les cas ça reste une ça reste l'entreprise qui paie donc pour les salariés c'est le même résultat toujours un salarié à vie à plein en plus par contre ce qui nous a intéressé de ce fait-là c'est de de voir quelles sont les conséquences pour une entreprise en fonction la manière dont elle fonctionne donc là vous avez trois on va dire trois scénarios la première colonne une entreprise où la sous-traitance est faible et où la composition de la valeur ajoutée est moyenne c'est-à-dire qu'elle correspond à peu près à ce qu'on a pu parce que la manière dont elle est constituée en en 2017 la deuxième colonne une entreprise avec une forte sous-traitance mais toujours avec une valeur ajoutée une composition de valeur ajoutée moyenne et troisième colonne une entreprise à forte sous-traitance mais qui avec un tout d'investissement qui est identique à l'entreprise à la première entreprise de la première colonne donc pour un chiffre d'affaires total identique vous avez du coup une composition de la valeur ajoutée qui est différente ici sur la data learning entre la première et la troisième entreprise vous voyez que le BE est identique donc de ce fait là les conséquences c'est que si on prend sur la valeur ajoutée et bien la première entreprise mais ça ça paraît logique c'est que comme elle a elle a beaucoup d'employés il y aura un taux de de contribution plus plus importante mais qui est comme vous le voyez néanmoins c'est que que ça soit pris sur la cotisation patronale ou que ça soit pris sur la valeur ajoutée le différentiel n'est pas n'est pas énorme donc voilà on peut dire que ça ne change pas grand chose sur le cas de la seconde entreprise après sur le même ordre d'idée sauf qu'effectivement en termes et c'est normal parce qu'il y a fortes sous-traitances donc il y a des consommations intermédiaires importantes donc on prend moins en termes de cotisation et donc du coup on baisse mais le différentiel n'est pas ça ne fait pas vraiment la différence entre les cotisations sur la cotisation patronale ou contribution assise sur la valeur achetée et c'est dans la troisième entreprise où là effectivement le différentiel est important toujours bien sûr en valeur de cotisation comme c'est de la forte c'est de la forte sous-traitance on ne perçoit pas moins que si on a beaucoup de salariés par contre si on a si la cotisation sur la valeur ajoutée c'est beaucoup plus important alors du coup mais pourquoi c'est parce que justement il y a une part importante de l'EBE dans l'entreprise donc de l'investissement et donc c'est pour ça qu'on s'est on s'est dit ça serait peut-être intéressant de proposer un deuxième scénario où on prendrait la cotisation sur les investissements sur l'EBE en plus bien sûr de ce qui a pu être évoqué par Anne et Yann par avant sur la manière dont les entreprises pourraient en prenant sur la valeur ajoutée de termes pas de pouvoir sans la minorée donc se prendre sur l'EBE c'est quelque chose que par contre apparaît dans les comptes et sur lesquels on peut c'est difficile de de minorer donc voilà ce que ça donc je vais vous la proposition qui a été faite c'est de de réduire de faire une proposition pendant 80 milliards sur les cotisations des salaires des rémunérations et de prendre 40 milliards alors pourquoi 40 milliards mais c'est parce qu'en fait la proposition qui est faite et 40 milliards ce sont 40 milliards d'investissement donc ça nous semblait logique du coup de prendre 40 milliards sur l'extérieur brut du secteur et donc en termes de cotisations ça représente en termes sur la rémunération des salariés 6,3% ce qui est quand même du coup moins important que que la première le premier scénario par contre bien sûr là on prend 9% sur le BE marchand ce qui n'était pas du tout évoqué dans le premier scénario donc je suis un trompe ok alors voilà comme la dernière comme pour le premier scénario tableau récapitulatif alors vite fait vous voyez donc il finit la part prise sur la rémunération qui reste de 81 milliards comme effectivement c'est moins que 120 comment comme c'est moins que le premier scénario il y a quand même moins de conséquences sur l'évolution du salaire net apparaît alors là maintenant en tout cas enfin c'est nouveau c'est donc c'est la part prise qui est prise sur les on va dire les investissements ce qui est important ici à signaler c'est que du coup sur les trois scénarios comme je vous évoquais tout à l'heure la part de l'EBE sur l'EBE marchand elle est de 9% ce qui représente en fait si on la ramène à la valeur ajoutée marchande 3% ce qui donne à peu près des éléments de comparaison en termes de taux et dans la valeur ajoutée dans la valeur ajoutée brute somme au niveau de la part cotisation et c'est ça à peu près des taux identiques mais ça va de 5,8 à 5,55 donc là je vais vous montrer du coup sur les sur les bon vous connaissez dans ces tableaux les conséquences alors si on si on est sur que la cotisation sur les salaires eh bien on a à peu près les mêmes effets mais beaucoup moins fort parce que bien sûr la cotisation est moindre donc c'est on s'est mais que enfin il y a un peu moins de négatif mais néanmoins de toute façon ça reste ça a le même effet pour l'actif seul et on a un petit peu plus si à partir du moment on a une perçoise à charge mais néanmoins ça reste quand même notre défaveur par contre si on comme c'est présenté ici si on prend une part sur la cotisation et une autre sur la partisation patronale avec toujours bien sûr les 40 milliards d'investissement là c'est des résultats beaucoup plus positifs que le premier scénario et pour finir bon bah par contre sur le sur le dernier dernier scénario ça revient que ce soit le premier ou le second on a les mêmes on a les mêmes effets c'est un salaire à vie en plus qui correspond à la part et c'est ça pour finir désolé quand même d'avoir arrêté aussi vite mais on s'est intéressé aussi pour connaître justement en termes de pour les salariés avec 120 milliards combien on peut payer le salaire à vie et donc on s'est rendu compte en faisant des calures toujours en 2017 avec un salaire moyen 2000 euros brut on peut financer de 1 million à l'air et ça représente donc 70% des travailleurs et travailleuses de l'alimentation ce qui est quand même assez conséquent même si effectivement pour faire la présentation on a pris une moyenne de 2000 euros brut qui peut paraître pas énorme mais voilà c'était pour donner un ordre de grandeur merci pour votre écoute désolé pour la rapidité si vous avez des questions une intervention j'ai envie de vous rassurer là ça a l'air complexe en 20 minutes mais ce que je voulais vous dire un atelier de deux jours et tout le monde est capable de rassembler ces chiffres et de les analyser c'est évidemment très complexe en 20 minutes mais c'est tout à fait faisable oui c'est aussi l'occasion de revenir sur un point que je n'ai pas beaucoup développé tout à l'heure rappeler que là on on se projette avec des chiffres où est-ce qu'on peut financer comment etc je tiens à insister sur la progressivité là par exemple on est déjà dans une première étape de la SSA qui est l'étape expérimentale il y a diverses expérimentations un peu partout en France si vous fouillez vous allez trouver des choses par exemple Montpellier par exemple dans le Libéron etc des expériences plus ou moins avancées et à chaque fois dans ces expérimentations les gens ils font avec les moyens du bord pour trouver des financements ça peut être des subventions ce n'est pas les moyens qu'on aimerait pouvoir disposer mais on fait comme on peut l'idée c'est que ces expérimentations se développent et se multiplient et qu'arriver à un certain seuil passe à une deuxième étape qui est l'unification de tout ce foutoir qui aura pris mille formes différentes au niveau des expérimentations chacun ayant fait comme il aura pu dans son coin et donc là c'est en fonction arrivé à cette deuxième étape on 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 sait ce qu'on est capable de produire je crois mais c'est ça donc là on peut fixer le financement et à mon avis le financement il est encore loin des chiffres annoncés par Yann ou Alexandre et puis la troisième étape c'est la montée en puissance de ça avoir de plus en plus de producteurs et productrices dans ce secteur pour pouvoir augmenter les flux de production et vraiment là attaquer vraiment férocement le marché capitaliste et faire la peau à Carrefour McDo et compagnie et faire que l'alimentation ne soit plus un marché voilà donc ces chiffres là c'est important d'apprendre à les manipuler à comprendre où est-ce qu'on va aller chercher l'argent etc parce qu'on n'a pas on est obligé d'avoir un financement dans le capitalisme mais il ne faut pas oublier que c'est un processus progressif donc de monter en puissance ce qu'il faut viser je crois je crois que c'est vraiment important de partir des capacités de production qui évoluent progressivement Merci pour toutes ces interventions passionnantes quel regard vous portez sur les monnaies locales en matière de et puis ce qui a été effectivement notamment initié par Rob Hopkins dans les villes en transition où il utilisait justement les monnaies locales et puis justement ces initiatives locales à Bordeaux Montpellier etc est-ce que il y a une prévoyée de les mettre en réseau ou encore d'avoir des remontées d'informations sur les expérimentations si perso j'essaye d'aller chercher les infos c'est hyper difficile de savoir comment ça se passe et c'est c'est un enfer voilà merci question la première sur les monnaies locales alors les monnaies locales ne sont pas du tout révolutionnaires ce sont des euros masqués véritablement puisque quand on pour avoir le droit de créer de la monnaie locale il faut en face avoir autant en termes d'euros ceci dit au-delà de cette limite de la monnaie locale qui n'est pas révolutionnaire il faut quand même souligner je dirais deux aspects très positifs de la monnaie locale premièrement elle permet à plein de gens de tout d'un coup s'interroger sur ce que c'est que la monnaie je pense que c'est une expérience assez émancipatrice de créer une monnaie locale de commencer à se poser les vraies questions sur ce que c'est que la monnaie donc ça c'est un caractère pédagogique très fort et ensuite le deuxième aspect est positif que j'aurais tendance à souligner quand cette monnaie locale fonctionne bien elle est vraiment utilisée par une population donc localement elle participe peu ou prou à une relocalisation d'une partie quand même de la production alors ça reste je pense assez modeste mais c'est quand même positif ensuite pour le SSH je vais peut-être plutôt laisser Yann répondre juste en disant qu'il y a nous on est réseau de salariats et au PSSA mais au-delà de ça il y a un collectif et c'est ça qui regroupe plein d'orgas et c'est peut-être par là qu'il faut passer Yann pour je n'ai pas entendu la question en fait j'étais en train de bidouiller sur l'ordi un petit peu la réponse c'est ce qu'a commencé à faire Xavier c'est un collectif national qui regroupe au départ des associations un syndicat comme la Confédération Paysanne ça c'était au départ pour construire le projet on va dire théorique et depuis à peu près un an un peu plus un an se sont rajoutés tout ce qu'on appelle les initiatives locales ceux qui concrètement essaient de créer leur caisse en s'approchant au plus près du socle commun qui est établi par le collectif et donc tout ça a fusionné avec un collectif qui contient tout ça et on marche avec ces deux pieds-là le théorique et le pratique et puis nous on a on a nos porte-parole de réseaux salariats qui sont dans ce collectif depuis le début et donc c'est là on a les antennes qui sont là pour apprendre et écouter ce que font ce que font les autres après toutes ces initiatives si tu cherches les informations etc on peut te donner des infos et sinon elles ont été mentionnées ça passe beaucoup dans la presse c'est un sujet qui plaît beaucoup donc les initiatives surtout quand elles sont dans des municipalités etc on en a à peu près tous entendu parler il y en a qui sont un peu plus confidentielles mais on va sans doute connaître je ne sais pas si ça suffit bonjour merci beaucoup pour les interventions très intéressantes en fait je voulais juste revenir sur l'énoncé la nature ne produit pas de valeur économique désolé et du coup ça rejoint évidemment la première question de la camarade si alors je ne suis pas du tout en train de me prononcer sur la faisabilité d'une telle option mais par exemple si on essaye de s'émanciper un peu des notions marxiennes traditionnelles est-ce qu'on ne peut pas comment dire envisager que le dualisme nature être humain et donc l'idée que la valeur économique serait seulement le produit du travail humain qui transformerait la nature comme quelque chose d'autre en fait exclut par exemple le travail d'autres vivants et si on prend l'exemple de la pomme ou je ne sais pas moi du miel puisqu'on est dans la SSA est-ce qu'on ne peut pas envisager que la pomme comme produit entre guillemets naturel ou supposé tel est impensable ou inconcevable sans le travail des insectes des bactéries des choses comme ça il va falloir salarier les bactéries des pommes et tout ça c'est ça que je dis que je ne savais pas si c'était faux ça me monte un peu je vais être un peu un peu polémique après Xavier va modérer moi je pense que la nature c'est la nature c'est extrêmement important pour nous de la nature ça il n'y a personne qui le met en cause mais vouloir ajouter des valeurs économiques pour moi c'est tuer la nature c'est nous qui sommes dépendants de la nature on a besoin ça ne peut pas continuer comme ça comme on fait le capitalisme mais la nature doit absolument à mon avis rester la nature et rien d'autre et nous on réfléchit de quoi on a besoin comment on exploite moins cette nature mais ce n'est pas en ajoutant des valeurs économiques à la nature pour moi c'est l'aligner la nature c'est l'endframme l'endframme si on fait ça de quoi on a besoin et ça c'est démocratique c'est retrouver un regard holistique sur les éléments de la nature et avoir évidemment une autre approche à la nature donc toute la discussion démocratique sur la valeur d'usage bon on n'est pas dupe on va toujours exploiter la nature mais en quelle mesure de quoi on a besoin c'est ça nos discussions dont on a besoin mais ces discussions là vont pas s'améliorer en donnant une valeur à la pomme mais elle ne travaille pas nous on défend notre travail mais la pomme ne travaille pas on l'utilise d'accord qu'on soit conscient et qu'on voit qu'elle impacte ça sur la nature ça c'est important et on voit chaque fois qu'on économise des éléments de la nature comme on fait là avec les émissions on veut mesurer l'impact néfaste à travers l'argent ça devient une marchandise nous je pense que la marchandise c'est à partir du moment qu'on met du travail qu'on distribue et la nature c'est la nature point rien d'autre pardon mais ça me chaque fois ça m'énerve oui alors le léger agacement vient du fait que régulièrement les gens qui en lisant nos écrits sont globalement d'accord mais disent par exemple j'ai eu la discussion à la pause des camarades ici présents si on voulait qu'on mange moins de viande bon bah on va trouver un moyen mais je sais pas un coefficient je ne sais quoi mais pour faire que la viande est vraiment très chère comme ça les gens vont moins en consommer puis donc on produira moins de viande parce que ça c'est la solution capitaliste c'est la solution de la rareté dans le capitalisme quand c'est rare ça devient cher donc seuls les riches y auront accès alors déjà nous il n'y a plus de riches globalement alors soit il n'y a plus d'échelle des salaires c'est un salaire unique ou soit il y a une petite échelle mais il n'y a plus de riches vraiment quoi déjà pour commencer donc ce problème de la rareté peut bien sûr se poser dans n'importe quel mode de production il peut se trouver que cette année il n'y a pas beaucoup de cerises pour des raisons climatiques il n'y a pas beaucoup de cerises alors est-ce que la solution c'est donc artificiellement donc totalement artificielle enfin c'est les théories de la valeur des néolibéraux du coup les cerises ça va être 10 euros le kilo par exemple nous on teste tout à fait ça puisque tout ce qu'on va produire le prix des produits des biens et services ceux qui auront un prix ce prix sera déterminé par la quantité de travail qu'il y a dedans c'est un mode de calcul d'accord donc il n'y a pas de question que ça soit plus cher parce que c'est rare parce que c'est redonner de la valeur à la nature qui elle ne travaille pas par contre on va trouver d'autres solutions pour régler ce problème de rareté le tirage au sort le tour de rôle ou par exemple des cerises comme je disais l'exemple à la pause du coup comme il n'y en a pas beaucoup tout le monde peut y avoir accès mais seulement 100 grammes pour qu'il n'y en a pas qu'il prenne tout puis il n'y a plus rien pour les autres il y a à chaque fois des autres solutions possibles pour gérer la rareté quand elle se pose mais pourquoi forcément par le prix non voilà je rappelle juste un dernier mot ça c'est fondé sur un des slogans d'origine de réseau salariat qui est seul le travail produit de la valeur économique monétaire commencer à revenir comme dans le capitalisme à donner de la valeur à la nature nous ça nous paraît extrêmement dangereux juste pour remettre une pièce dans la polémique de la nature il y a des gens qui se sont amusés à faire la comparaison entre la capsule de Thomas Pesquet qui a besoin d'air pour respirer pour vivre dans un truc totalement hostile qui est l'espace et qui coûte des milliards d'euros qui font que en fait la valeur de la nature est totalement inestimable ou totalement sous-estimée par le capitalisme et qui fait que si on devait estimer la valeur économique de la nature toutes les entreprises iraient enfin feraient faillite donc voilà juste pour un petit peu de provoque supplémentaire même si je sais que c'est pas dans le cadre juste pour moi tu parlais tout à l'heure de d'entreprises de structures conventionnées qui produiraient l'alimentation est-ce que vous avez pensé des aliments conventionnés il y en a qui seraient conventionnés d'autres qui ne le seraient pas par exemple la tomate bio locale de saison versus le paquet de chips ou le litre de coca même si je sais que coca n'existerait plus mais quand même ou de cola ou de braise cola ou je sais pas quoi c'est-à-dire en fonction des externalités en termes de santé en termes d'impact sur la nature précisément est-ce que ça il y a des arbitrages qui sont faits dans la SSA un réseau salariat on veut pas conventionner des produits mais des producteurs et des productrices et en conventionnant les producteurs et les productrices de fait on conventionne leur production donc c'est ça la réponse qu'on fait même si après dans les initiatives locales dont on parlait ils s'interrogent sur comme ils sont par le biais de la consommation et des choses vendues ils réfléchissent à qu'est-ce qu'on conventionne et quel prix on fixe en fonction de toutes les conditions que tu commençais à énumérer donc sur le terrain en gros ça se passe comme ça mais pour nous ça fait partie des faiblesses de cette entrée par la consommation c'est pas des produits qu'on veut conventionner c'est des producteurs et des productrices après c'est la décision démocratique qui va intervenir on peut pas dire nous enfin tout ce qu'on fait c'est des propositions ici après on sait pas ce qui va ressortir de la volonté des gens regroupés en collectifs démocratiques je connais un tout petit peu l'expérience qui est mise en place à l'ORIS dans le Luberon que forcément obligatoirement en ce moment dans le capitalisme il est obligatoire de passer aussi par le conventionnement de certains produits il passe par là mais c'est absolument pas la visée après on fait ce qu'on peut stratégiquement et ce qui importe là-dedans qu'importe comment on procède que l'horizon est toujours très très clair de ce qu'on veut je voudrais quand même apporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Yann Yann quand tu dis on va pas conventionner les produits les producteurs et les productrices j'aurais envie d'être plus précis et dire on veut conventionner des structures c'est-à-dire des fermes des coopératives des restaurants etc d'un point de vue comme tel que je l'avais présenté on veut pas conventionner les personnes on veut du salaire à vie on veut pas des indépendants par rapport à cette question là mais je comprends très bien ce que tu voulais dire c'était juste pour être plus précis Véronique je vais reprendre la parole alors peut-être pour dire pour répondre sur l'histoire du conventionnement des produits par exemple le Doliprane actuellement il est conventionné mais on conventionne un Doliprane fabriqué en Chine et bien dans notre mode de vision des choses on conventionnerait que le Doliprane fabriqué en France dans notre système ou selon des modalités de gestion du personnel respectueux du droit du travail etc mais pour un même produit on pourrait conventionner des producteurs et ne pas conventionner d'autres producteurs ça va au-delà du produit la question et sinon par rapport à une vision globale on a ici quelques personnes qui participent au collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation et je m'adresse un petit peu à ces personnes-là pour dire que vous devez peut-être commencer à percevoir qu'il y a plusieurs sécurités sociales de l'alimentation vous nous avez entendu dire ici qu'on allait monter en puissance sur le choix des entreprises des unités productives de la filière alimentaire on allait monter en puissance au fur et à mesure que les producteurs conformes aux critères de conventionnement des nouveaux producteurs de la filière se développeraient et on les aiderait avec la cotisation qu'on prélèverait à disposer d'un outil de travail qui crée les conditions de production que nous souhaitons conventionner et bien vous voyez par rapport à ce qui se passe au niveau du collectif le collectif est très pour certains d'entre eux très arc-bouté sur le fait que d'emblée on donne 150 euros par personne à tout le monde et on voit bien qu'en donnant 150 euros par personne tout de suite à tout le monde et bien on donnerait de l'argent pour aller le dépenser chez Carrefour on donnerait de l'argent pour aller acheter des produits qui sont produits dans des conditions qui ne sont pas optimales par rapport à des critères environnementaux etc. et donc là ça fait déjà une assez grosse différence il y a des gens qui disent il faut privilégier le fait de donner accès à l'alimentation tout de suite quelle que soit l'alimentation dans une logique de rentrer dans la CSA par la consommation pour que tout le monde puisse avoir accès à la consommation de manière universelle donc nous on dit que ça ça ne permet pas de prendre le pouvoir sur la production et que ce qui compte au fond c'est de prendre le pouvoir sur la production pour produire dans de bonnes conditions une bonne alimentation et résoudre un certain nombre d'autres problèmes politiques que pour les alimentations qui n'est pas que l'accès à l'alimentation qui est la santé qui est l'environnement ce genre de choses ensuite par rapport à l'argument on ne veut pas financer des indépendants nous travaillons dans le collectif avec des paysans de la confédération paysanne par exemple dont la revendication principale c'est d'avoir des prix garantis vous l'avez entendu pendant la crise agricole des prix garantis et ils ont un énorme espoir autour de la SSA que la SSA soit l'outil de prix garantis mais vous voyez que nous à Réseau Salariat on n'est pas là-dessus nous à Réseau Salariat on dit on ne veut pas reproduire dans la SSA ce qui se passe avec la médecine libérale ou avec les laboratoires d'analyse ou avec les laboratoires de radiologie où on les rémunère et en les rémunérant à l'acte certes on rémunère leur travail et le travail de leurs salariés qui ne sont pas toujours très bien traités mais on rémunère aussi l'achat de leur patrimoine productif qui lui-même est financé par l'emprunt donc on finance les banques voilà donc nous on ne souhaite pas dans la SSA solvabiliser une production d'indépendants qui eux-mêmes seraient toujours dans les raies du capital pour l'assurance des pertes sur récolte pour financer leur outil de production voilà on ne souhaite pas faire ça donc nous on propose un salaire aux paysans en fait et on est très loin de la culture entrepreneuriale des paysans donc mais vous voyez ce n'est pas les mêmes SSA eux ils voudraient une SSA qui instaurent un prix garanti et pour finir le troisième point c'est avec l'intervention d'Alexandre qui était on s'en excuse un petit peu difficile à capter pour l'auditoire vu la présentation ce que Alexandre montre c'est que selon que ce complément de salaire dans un salaire dédié à l'alimentation qu'on veut donner à tout le monde selon qu'on le finance par une cotisation qui est prélevée sur le salaire net des gens ou selon qu'on le finance en allant chercher la valeur économique qui reste dans l'entreprise au travers de la valeur ajoutée et bien ça n'a pas les mêmes effets pour les gens c'est à dire que évidemment quand on prend sur leur salaire net ils perdent du salaire et ce salaire est dans de rares cas compensé par la nouvelle la nouvelle possibilité de dépenser l'argent dans l'alimentation et or beaucoup 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 des expériences locales que nous connaissons dans le dans le de la SSA comme on n'a pas le rapport de force pour obtenir une cotisation sur la part patronale des salaires on n'est pas on n'a pas autour de nous 20 entreprises qui s'associent et qui sont d'accord pour cotiser une cotisation sur leur valeur ajoutée pour nourrir la caisse locale ça personne ne l'a pour le moment ça va peut-être venir mais donc comme on n'a pas le rapport de force toutes sont basées sur le fait que ce soit les bénéficiaires de la caisse qui cotisent sur leur revenu donc ils perdent en salaire net et puis ils obtiennent un droit de consommer plutôt supérieur parce que dans le le panel des gens il y a plutôt des gens peu rémunérés que des gens riches et donc on a besoin de subventions pour équilibrer le tout parce que mais on voit que la pratique de la SSA qu'on a c'est une SSA qui prend sur le salaire direct et c'est très éloigné de l'objectif qu'on aurait d'aller prendre sur la valeur créée par le travail de tous dans la valeur économique qui reste à l'entreprise c'est totalement différent donc il faut avoir conscience quand on est dans le collectif de ces écarts par rapport à ce que nous à Réseau Salariat nous espérons mettre en place politiquement et ça illustre certaines incompréhensions en tout cas difficultés qu'on a parfois à se mettre d'accord sur ce dont on parle au sein de ce collectif et en France quand on dit SSA oui je dirais je dirais qu'on remplace les prix garantis par du salaire garanti c'est ça la visée de Réseau Salariat et j'ajouterais à ce qu'a dit Véronique un autre sujet de discorde à l'intérieur du collectif et c'est ça c'est que nous à Réseau Salariat on refuse de faire une sécurité sociale de l'alimentation pour les pauvres ce n'est pas du tout l'objet on veut faire une sécurité sociale de l'alimentation pour sortir l'alimentation du marché capitaliste ce qui est beaucoup plus ambitieux et qui donc change structurellement la société tandis que faire une sécurité de l'alimentation pour les pauvres c'est ne rien changer à la situation actuelle en fait vous avez déjà dit beaucoup de choses donc je n'ai pas énormément à dire mais peut-être juste pour info je m'appelle Adi je suis militante à la Marmite Rouge c'est une asso à Paris qui milite pour la sécurité sociale de l'alimentation et on avait fait une première expérimentation en juin de l'année dernière dans le 12ème peut-être juste pour te répondre directement pour le coup ça fait partie du socle commun la SSA c'est pas un chèque amélioré pour les pauvres ça fait vraiment partie de l'idée de l'universalité ça on est tous d'accord et je pense que les débats qu'on a là maintenant c'est vraiment la richesse à la fois du projet SSA et du collectif pour moi c'est vraiment à la base du projet de SSA c'est comment on fait démocratie comment on fait vivre la démocratie et c'est pas simple on n'a pas l'habitude dans notre fonctionnement actuel de vraiment faire vivre la démocratie et ces débats-là sont hyper intéressants et pour moi ils font partie de la richesse du projet et c'est pas des projets opposés et c'est là où c'est hyper intéressant au sein du collectif d'avoir à la fois des paysans là on a pas mal parlé de paysans et consommateurs mais aussi pour l'instant je trouve on n'a pas assez parlé de tous ceux qui sont entre nous dans notre expérimentation on avait travaillé avec les boulangers donc on pourrait les situer peut-être certes ça fait partie de la production mais dans la distribution la transformation et voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus mais c'est des débats super riches et pas tranchés pour le moment et je trouve ça important de se dire que c'est pas tranché le principe même du projet de SSA c'est que ce soit un projet citoyen dans lequel on investit tout le monde dans la prise de décision et on vient pas calquer un projet qui est déjà tout fait même si on a des principes de base le socle au commun est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou quand est-ce qu'on mange voilà c'est ça oui je me demandais du coup votre objectif en tout cas pour le premier point d'étape qui est établir une SSA où éventuellement il y a d'un côté un circuit euro de l'autre côté le circuit en SAVI du coup le SAVI c'est une monnaie entièrement dématérialisée ou en tout cas qui se règle uniquement par carte et du coup dans cette perspective comment on prend en compte les personnes plus marginales qui sont pas forcément dans les circuits légaux je pense aux personnes migrantes sans papier je pense également plus bêtement je sais pas à des gens qui sont pas résidents mais qui ont un court séjour en France des touristes des gens de passage comment parce que du coup si c'est quelque chose qui est attribué qu'aux résidents comment comment les gens qui ne sont pas résidents ont accès aux différents produits conventionnés qui se vendent qu'en SAVI question telle que tu la poses interroge sur ce qu'on met derrière le mot résident résidente n'est-ce pas je pense qu'une personne qui passe trois mois en France ça reste plutôt du tourisme a priori mais donc nous on utilise l'expression résident résidente pour les droits économiques et politiques afin de ne surtout pas centrer les choses sur être français française etc c'est aussi lié à la question de racisme et d'impérialisme etc c'est très important pour nous maintenant on n'a pas la main sur le droit retrouver des moyens pour qu'effectivement par exemple des sans-papiers qui sont résidents puissent avoir accès à cette ESSA ça nous paraît effectivement un enjeu très important il faut reconnaître je pense que c'est une difficulté politique surtout dans le contexte actuel voilà mais en tout cas notre volonté c'est que effectivement les personnes qui vivent sur le territoire aient les mêmes droits économiques et politiques par exemple le droit de vote aussi comme tout le monde c'est la volonté mais maintenant bien sûr c'est une difficulté aussi alors on développe aussi un peu ces questions dans le groupe économie par rapport aussi aux questions d'import-export j'ai entendu parler de je ne sais plus tout à l'heure de production qui viendrait de l'étranger voilà c'était Véronique je ne sais plus précisément donc effectivement toutes ces questions-là nous on les intègre elles sont plus complexes techniquement il y a un cadre politique institutionnel qui fait barrage à ça mais la volonté de reste de salariat c'est vraiment très très clairement ça c'est même dans les statuts au niveau des statuts la lutte contre l'impérialisme par exemple c'est en haut de l'affiche vraiment quoi je ne peux pas répondre mieux que ça c'est à moins que mes camarades tu n'as pas répondu sur le volet dématérialisation mais je pense qu'on trouvera des solutions je ne suis pas inquiète s'il n'y a plus de questions on va pouvoir conclure je voulais juste finir par une petite pirouette revenir sur ce schéma quand même révolutionnaire avec la SAVI avec les deux monnaies avec une monnaie salaire et non plus une monnaie dette c'est vraiment complètement révolutionnaire et c'est aussi un outil pour rendre fou la classe capitaliste c'est à dire vous expliquez ça à un capitaliste et il y a de grandes chances qu'il finisse sa vie en euros il y avait un autre jeu de mots c'est de dire que le salaire à vie ça les ravit est-ce qu'il faut juste terminer en rappelant la prochaine session du séminaire qui sera le 27 avril 23 23 pardon le 23 le 23 avril il y a une conférence gesticulée de Léa qui du coup fait une conférence sur l'alimentation notamment au début elle a commencé par la culture de la minceur c'était sa conférence gesticulée et maintenant elle utilise la sécurité sociale de l'alimentation comme sortie pour sa conférence gesticulée sur la question de l'alimentation et la culture de la minceur et après il y aura le 27 avril tu peux présenter 23 avril salle a priori Jean Jaurès la même que aujourd'hui le 27 avril c'est une session dans laquelle un certain nombre de personnes ont eu des expériences de réformes agraires de réformes foncières de mode de résistance du monde paysan par rapport au processus capitaliste d'accaparement des terres qui viennent nous expliquer leurs expériences indiennes grecques et françaises de manière à ce qu'on puisse en inspirer dans nos revendications voilà donc il y aura trois personnes qui viendront nous parler de ça c'est le 27 avril c'est ici même c'est un samedi et voilà dans les mêmes conditions on démarre à 10 heures vous pouvez arriver dès 9h30 et on finit à 13h et en convivialité normalement alors c'est l'occasion de faire une information sur la diffusion de ces séances sur notre site et sur Youtube nous avons pris un certain retard depuis hier la deuxième séance qui a eu lieu en décembre est publiée sur le site de Réseau Salariat et la troisième aussi voilà donc très bien donc il y en a d'autres qui sont arrivés qui sont en train d'arriver un camarade militant nous a permis de rattraper notre retard et jusque là cinquième c'est à dire celle qui parle de régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation a été ou va être publiée incessamment sous peu certaines leçons en podcast pour respecter la cinquième c'est fait donc on a la 1 la 2 la 5 qui sont faites et la 4 en podcast potentiellement qui est faite et pour la 3 comme il y a des questions de confidentialité le montage prend plus de temps et elle n'est pas encore disponible très rapidement on devrait avoir la 6ème qui a concerné la conférence de Nicolas Da Silva que nous avons fait en commun avec Peps qui va sortir et un peu plus tard celle-ci donc on essaye de ne plus prendre de retard l'objectif c'est d'arriver en juin avec toutes les vidéos d'avril produites voilà juste une petite précision sur la 6ème avec Peps en fait elle est déjà disponible parce qu'elle était diffusée en live sur le compte Facebook de Peps donc vous pouvez voir la rediffusion du live tout simplement vous devriez pouvoir trouver la rediffusion du live de la rediffusion une bonne petite récfantée de cette récfantée par là la de cette récfantée vous pouvez vous vous conocer dans un petit peu